... Alors bonjour à toutes et à tous. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Soisic Villerbu. Donc pour une conférence sur Blueberry. Et son particulier, c'est donc sur le Blueberry de Charlier et de Giraud. Et donc je vais commencer par vous présenter Soisic Villerbu en quelques mots. Soisic Villerbu est donc professeur en histoire contemporaine à l'université de Limoges. Après avoir longtemps enseigné à la Rochelle, à l'université de la Rochelle, elle a soutenu en 2004 une thèse qui portait sur la construction, ou plutôt sur les constructions françaises du récit de l'Ouest américain au XIXe siècle. Et cette thèse a été publiée au PUR en 2007 sous le titre La conquête de l'Ouest, le récit français de la nation américaine au XIXe siècle. Titre extrêmement vendeur. Elle a beaucoup étudié l'expédition de Lewis et Clark, vous la connaissez peut-être. C'est la première expédition américaine qui a été rendue possible grâce à des subsides obtenus par Thomas Jefferson. Et cette expédition américaine a permis de rejoindre pour la première fois par les Américains la côte pacifique. C'est une expédition qui a eu lieu entre 1804 et 1806. Ils sont allés et ils sont revenus évidemment. Ça s'est déroulé entre l'Illinois et le Minnesota et Fort Clapston à l'embouchure de la Columbia River. Elle a aussi beaucoup étudié les missions catholiques et en règle générale, les catholiques, les migrants catholiques français aux Etats-Unis, en particulier dans le Minnesota. Vous l'avez compris, en fait, ce qui l'intéresse, c'est tout ce qui concerne les relations entre la France et l'Amérique au XIXe siècle, mais pas seulement, forcément. Elle a souhaité depuis quelques années lier sa passion pour la BD à son amour de l'histoire de l'Amérique. Et donc, elle a participé en particulier au colloque Bulle Sanglante à Angoulême en 2014. Mais on lui doit surtout, l'année suivante, un ouvrage passionnant sur la bande dessinée western qui s'intitule « La BD Western, histoire d'un genre ». Ça a été séparu chez Cartala dans la collection Esprit BD. Dans cet ouvrage, c'est la construction de l'imaginaire BD Western en France et en Belgique, évidemment, qui est analysée. On lui doit, en particulier dans cet ouvrage de très belles pages sur Blin, que nous recevrons la semaine prochaine, qui est l'auteur en 2019 d'un album de Blueberry avec Johan Svar, qui a co-écrit avec lui le scénario. Elle y discute dans cet ouvrage longuement de la question du genre, dans le sens de « gender », dans cette BD Western, et de la place des femmes en particulier dans ses productions. Mais beaucoup d'autres sujets sont évoqués, comme l'édition, mais aussi la place des Indiens que j'ai découvert, qui m'ont beaucoup intéressé. Ce dernier sujet sur les Indiens a d'ailleurs donné lieu à un article qui a été publié en 2017, qui s'intitule « La bande dessinée francophone et les Indiens », dans un ouvrage paru chez Somogy, qui s'intitulait « Le scalp et le calumet imaginé représenter l'Indien en Occident du XVIe siècle à nos jours ». Voilà pour cette courte présentation. Je remercie Soisy. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Je lui laisse la parole. Si, si, visuellement, tu as des limites dans la géographie de l'Ouest Américain, quand même, si tu peux me permettre. Certainement, et dans beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas grave, merci Laurent. Oui, donc bonjour à tous. Tu as oublié de préciser que toutes les publications que tu as données n'étaient pas publiées sous le prénom de Soisy, mais sous le nom de Tanguy, pour ceux qui veulent les trouver. Ça complique un peu les choses parfois. Donc oui, à la demande de Laurent et de Sylvain, je présente aujourd'hui une conférence sur la création de la bande dessinée. Qu'est-ce que créer en bande dessinée ? Et évidemment, je me suis dit, je vais parler de la bande dessinée Western, parce que je ne sais parler que de ça. Et plutôt que de résumer mon bouquin, qui a déjà quelques années, et bon, un regard dessus, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément toujours convaincu maintenant, avec le recul. Je vais reprendre le dossier de Blueberry, la série phare quand on traite de la bande dessinée Western, et de ne la traiter que sur ce court intervalle finalement, entre 1963 et 1986, pendant lesquels Charlier et Giraud l'ont réalisé à deux, puisqu'il y a à partir des années 80 d'autres Blueberry. La jeunesse de Blueberry, poursuivie par Wilson et d'autres scénaristes. Blueberry continue mais seul avec Giraud parce que Charlier est mort. Enfin voilà, je vais me concentrer sur les épisodes scénarisés par Charlier et dessinés par Giraud, entre 1963 et 1986 uniquement. Vous comprenez tout à l'heure, 1986. Je poursuivrai un petit peu, notamment en conclusion, pour parler de Blain, évidemment, et de ce qu'ont fait Blain et Spar, récemment, avec Blueberry. Mais ce sera uniquement la conclusion, mon point de vue est vraiment historique. Je suis historien, donc mon point de vue est historique sur cette création de Blueberry. Je voudrais introduire par cette planche, tirée du hors-la-loi, qui est l'épisode paru en album en 1974 et qui avait été pré-publié dans Pilot, la fameuse revue de bande dessinée créée par Cossini, entre autres. Et cette planche, parce qu'elle est très perturbante en soi, elle permet de poser plein de questions sur ce que c'est que crée la bande dessinée et créer Blueberry. D'abord parce qu'on a un héros travesti et tueur professionnel. Travesti, parce qu'effectivement, là, vous avez ce personnage qui s'appelle Angel Face. Or, Angel Face est un homme. C'est un homme très féminin, on le voit bien, mais il est fait pour ça. qui est un tueur professionnel et qui, là, dans l'occurrence, dans cet épisode, pour passer un aperçu en allant dans la petite ville où il est censé tuer, assassiner le président Grant, se fait passer pour une femme pour de la discrétion. Puis sur le chemin, il s'entraîne malgré tout à tirer, ce qui nous donne cette merveilleuse planche. Alors, cette planche, elle pose des questions qui sont imposées après à l'ensemble de la série. On a donc un héros travesti et un tueur professionnel. Et comment fondamentalement créer ce personnage dans le contexte de la BD jeunesse, qui est normalement encore Blueberry, au moins est-elle comme ça qu'elle a été conçue ? On a là de la violence et du travestissement. Ça pose à mon sens deux questions. La question du public, qui est une question qu'il faut toujours se poser quand on étudie la bande dessinée. Est-ce que c'est un public jeunesse ? Qu'est-ce que la jeunesse ? On est en 1974, on dit, ça peut toujours être discuté, qu'on est dans le moment du passage à l'âge adulte de la bande dessinée. La bande dessinée, elle-même, en tant que média à l'âge adulte, est en même temps qui commence à avoir un public adulte. Mais en même temps, la bande dessinée, comme publication dessinée à la jeunesse, doit passer sous les fours de la commission de censure depuis la loi de 1949. Or, la commission de censure, elle a vu cette planche. Qu'est-ce qu'elle en a dit ? Je ne sais pas. Je ne suis pas allé voir, malheureusement, encore les archives de la commission, comme l'a fait l'historien Sylvain Lessach pour sa thèse, et qui en a tiré des choses superbes sur la définition même qu'avaient les censures de la bande dessinée. En tout cas, ça pose ces doubles questions-là du public. À qui est adressée cette bande dessinée ? Et de la censure, comment la commission de censure a-t-elle pu laisser passer une telle planche, étant donné ces notions morales très lourdes quant aux publications destinées à la jeunesse, à une époque où il s'est dit, Sylvain Lessach dit bien qu'elle commence à être un peu plus légère parce qu'elle a d'autres chats à fouetter, d'autres médias à fouetter, mais la commission de censure a toujours du poids. Et récemment, d'ailleurs, elle a chipoté sur une bande dessinée de Ria Tzatouf. Donc, elle est toujours là, foncièrement, parce que la loi 49 n'a jamais été révoquée. Cette planche, elle nous dit aussi quelque chose sur, justement, 1974, et une forme de modernité de la BD, sachant qu'il faudra tout à l'heure qu'on essaie de définir la BD. Est-ce que c'est un iconotexte ? Est-ce que c'est un art séquentiel ? Bon, ça pose des tas de problèmes, on va y revenir. Mais là, ici, on voit bien qu'on est dans un modèle en voie de subversion, au moins dans des possibilités de subversion. On a une logique initiale, vous voyez, en quatre bandes, assez clairement établie. On a quatre bandes qui est une forme de contrainte, un des formats classiques de la BD, c'est le gaufrier, très classique, que l'on retrouve ici de gauche à droite, parce que vous voyez, dans la première moitié, on voit bien les quatre bandes, mais on voit bien aussi que ces quatre bandes sont subverties dans la première demi-planche, la demi-planche supérieure, par ces trois cases intégralement verticales, ces trois cases intégralement verticales, où on a Angel Face se dirigeant dans le paysage du sud-ouest, et dans la deuxième demi-planche inférieure, par l'apparition de cette fine planche horizontale qui décale finalement la taille des cases inférieures. Donc on a finalement déjà une subversion du modèle de gaufrier. Deux sur trois, on a 14 cases, dont neuf muettes, ce qui est en soi également innovant. On imagine bien Edgar P. Jacobs réaliser la même planche et en dessous de chaque case muette, rédiger un petit texte d'à peu près dix lignes pour décrire ce que le personnage fait. Là, on est dans un autre modèle. Charlie et Giraud se sont mis d'accord pour ne pas faire ce genre de choses et avoir des cases essentiellement muettes. Alors ça pose évidemment la question, la définition de la BD, qui est en plein changement en 1974, j'allais dire. Mais finalement, est-ce que c'est une question que se posent les créateurs ? Eux, ils jouent des codes qui sont en constante évolution depuis la création de la BD, et je ne m'aventurerai pas à donner une date. Pendant que les spécialistes glosent à côté, est-ce que ce que certains appellent un iconotexte, notamment le laboratoire intrus de Tours, en reprenant un concept qui avait été développé en histoire de l'art par un Erlich dans les années 70-80, qui est intéressant parce que ça permet de défaire la singularité de la BD, d'une certaine manière, et de la réintroduire dans une série d'art qui lit le texte et l'image. Ça vaut pour l'album pour enfant, par exemple. Ça permet de faire des liens, comparaison entre la bande dessinée et l'album pour enfant. Mais ça ne saisit pas aussi, ça a l'intérêt de défaire la singularité de la BD, mais finalement aussi l'inconvénient de la défaire. Or, d'autres ont utilisé, notamment en partant de la cinémotique, le terme d'art séquentiel. Et on voit bien là finalement l'avantage de ce genre de choses, puisque l'art séquentiel signifie qu'une image ne vaut dans la BD, et c'est la spécificité de la BD, que mise en séquence. Elle ne se comprend qu'avec ce qui se passe avant, ce qui se passe après, l'image d'avant, l'image d'après, et avec l'absence. Ce qui est entre les cases. C'est la spécificité de l'art séquentiel. Là, on voit bien typiquement, vous prenez n'importe quelle case, elle ne se comprend pas, sans ce qu'il y a autour. C'est la particularité de la BD. Cela dit, même là, la bande dessinée prend des libertés avec même cette notion d'art séquentiel, comme elle prend des libertés avec la notion d'iconotex, puisque l'iconotex pose problème dans le cadre des BD où il n'y a carrément pas de texte du tout. Ce qui est très possible, fréquent, il ne faut pas exagérer, mais ce qui est très possible. Et puis alors, il y a une troisième série de questions importantes que peut poser cette planche, c'est la question du lectorat. Que fait le lecteur ou la lectrice de cette planche ? Alors, là, il y a une sorte d'angle mort des études sur la bande dessinée, mais des études sur la littérature en général. C'est l'histoire de la réception, qui souvent se limite à la réception critique. On voit ce que dit la critique de l'œuvre. Mais évidemment, c'est très limité. Voilà ce qu'en dit à la critique, qu'en disent les lecteurs, qu'en dit le lectorat. Ça ne peut être approché, et ça n'est pas encore réellement fait, que par une étude d'histoire orale pour ces périodes anciennes ou de sociologie pour les périodes récentes. Mais c'est une question qui est fondamentale, notamment à cette période où la BD est encore construite comme une morale. Et la question, c'est est-ce qu'elle est reçue comme ça ? Est-ce qu'elle est reçue comme ça ou est-ce qu'elle est reçue en fantasmant les méchants ? Et cette planche pour ça me pose plein de questions. À titre personnel, cette planche qui me touche aussi parce qu'elle est née en même temps que moi, en 1974, ce qui finalement est important aussi, dans mon regard sur la planche, j'ai passé mon enfance à fantasmé dessus. Et c'est a priori inattendu parce que chez Blueberry, j'en parlerai en conclusion, on a tendance à mettre en valeur le côté très viril du personnage. Moi, ce qui me faisait fantasmer dans Blueberry, c'était ces deux planches où Angel Face est travesti. Alors évidemment, je ne me définirai pas comme typique ou exemplaire de quoi que ce soit. Et puis, j'ai bien conscience d'être membre d'une forme de minorité, même si je n'aime pas ça. Mais Blueberry était finalement pour moi, contrairement à ce que je pense, et je pense que Charlie Giraud ne l'ont jamais pensé comme ça, la série, notamment grâce à Angel Face, dans laquelle je pouvais poser le regard sur mon propre questionnement identitaire. Qu'est-ce qu'un garçon ? Qu'est-ce qu'une fille ? Un garçon peut passer pour une fille. Il peut devenir une fille. Et ça passe très bien, finalement. Et évidemment, ça n'est certainement pas à ça que pensaient ni Charlie, ni Giraud, ni les membres de la commission de censure quand ils ont lu cette bande dessinée et cette planche. Et il me semble que ça pose franchement la question du lecteur et de la réception des bandes dessinées. Pour moi, Angel Face, franchissant la barrière de genre avec une telle adresse, une telle facilité et un tel charme, c'était merveilleux. Alors, je n'ai pas lu en 1974, mais je pense que je l'ai lu pas longtemps après. Ça a été pour moi une sorte de choc émotionnel, cette bande dessinée. Certainement pas pour le côté macho de Blueberry. Alors, tout ça, je vais essayer d'y répondre en laissant le temps des questions après, mais je vais essayer de ne pas être trop long, en repartant de l'ensemble de la série. En me posant d'abord la question de la bande dessinée comme littérature à contrainte ou littérature sous contrainte, finalement. Alors, j'utilise à dessein le terme de littérature pour bien signaler qu'on est dans un domaine littéraire, même si c'est la littérature dessinée, donc c'est complexe. Mais je reprends aussi là ce que dit Sylvain Le Sage de cette phase importante de l'histoire de la bande dessinée, les années 60-70, qui voit le passage du périodique à l'album. Les albums existaient avant, mais ce n'était pas du tout massif. Le passage du périodique à l'album fait passer la bande dessinée dans l'histoire du livre et du coup, voilà, il dit, bah oui, c'est la littérature et du coup, on peut la comparer à d'autres champs de la littérature. Et alors, ceci dit, il dit bien aussi, il faut toujours avoir ça en tête, ce passage à l'album crée une vraie spécificité dans l'histoire de la bande dessinée. Ça n'existe que dans l'univers, même pas franco-belge, mais franco-wallon, parce que les Flamands ne connaissent pas les albums de bande dessinée. C'est essentiellement franco-wallon. C'est une vraie spécificité. Alors, oui, c'est à contrainte ou sous contrainte. On peut jouer sur le A et le sous. La littérature à contrainte, c'est ce que fait le groupe connu sous le nom de Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, dont un des membres, d'ailleurs le secrétaire, je crois, de l'association, vient d'avoir le prix Goncourt, lundi, Hervé Le Tellier, et ce sont des gens qui se créent et même des contraintes pour jouer avec. La question m'interpelle parce qu'elle renvoie à un article qu'avait écrit Pascal Horry il y a déjà assez longtemps, parce qu'au moment où il travaillait à sa biographie de Loussini, il a réfléchi à la fameuse loi de 1949 et de ses effets sur la création en bande dessinée. Et son aspect extrêmement contraignant d'a priori avait finalement permis l'émergence de l'école franco-belge puisque le refus d'importation de bande dessinée américaine et la censure avaient supposé la substitution de créateurs français au créateur américain et l'obligation pour eux de jouer avec la censure donc d'être beaucoup plus créatifs que ce qu'ils auraient peut-être été sans la censure. Et du coup, on est l'éluérateur à contraintes et c'est ces contraintes qui font sa force d'une certaine manière. Alors ces contraintes, ce sont d'abord les contraintes effectivement juridiques de la commission. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il me manque un travail en archive pour répondre réellement aux questions et c'est très dommage parce qu'on sait que cette commission a été particulièrement tatillonne. Elle l'était encore dans les années 60. Or, Blueberry écrit chez Pilote en 63 et le premier album date de 65. On sait que même dans des séries qui, quand on les relit maintenant, on se dit qu'est-ce que la censure a trouvé à avoir là-dedans. Une série comme Gilles Jourdan, par exemple, de Thilleux, très belle série des années 50-60, a eu énormément de difficultés avec la censure. Aujourd'hui, c'est de la franco-belge agronée. On se dit qu'est-ce que la censure pouvait bien avoir avec ça ? En fait, Gilles Jourdan posait problème parce que le héros était un privé qui avait deux acolytes, qui était un ancien brondi et une femme et qu'ils passaient leur temps à se moquer de la vraie police. Et c'est une des raisons qui fait que ça ne passait jamais auprès de la censure. Et on connaît des cas précis aussi en amont ou précis aussi où Lucky Luke a été sujet à la censure. Il y avait une case comme ça où Billy the Kid tenait un revolver à la peinte d'un bivon. Ça n'est pas passé. Cette case-là, on ne la voit pas dans l'album. Dans les années 50, également, la mort des premiers Dalton était dans la version originale une vraie mort. Et en fait, la version publique d'un album n'est pas une vraie mort. On ne voit pas la mort des Dalton. Donc, la commission était très pointilleuse et demandait à chaque fois aux créateurs de reformuler leur création. Moi, ça me pose un problème à partir du moment où on parle du genre western. Parce que le genre western, il est fondé sur la violence et sur la représentation de méchants. Alors, évidemment, on peut se dire que c'est méchant, mais c'est moral. Et dans la plupart des westerns des années 50, on est dans un moralisme terrible. Et d'ailleurs, la grande bande dessinée western des années 50 qui est la série Jerry Spring de JG est une série qui est quasiment affligeante de moralisme. C'est très bien par ailleurs. Mais un moralisme là-dedans, c'est la bande dessinée catho. Il faut voir la chose en face. Or, Jean Giraud créateur de Blueberry était l'élève de JG pour produire Jerry Spring. Donc, comment Giraud qui a appris le métier auprès d'un dessinateur moralement inattaquable mais qui faisait l'élève de Western a-t-il réussi à subvertir le genre tout en passant sous les fourges de la commission de censure ? Il y a là des questions qui méritent d'être posées très largement. Ça va aussi pour Charlie scénariste qui avait l'habitude quand il a pris Blueberry quand il a créé Blueberry de séries d'actions mais totalement irréprochables. La série de Bogdani par exemple c'est de la guerre mais de la guerre sans violence et il y a les bons il y a de la morale etc. Chez le Pierre Barberou c'est pareil c'est inattaquable et puis encore mieux il a toujours son label catholique qui lui sert sans doute beaucoup parce qu'il scénarise la patrouille des castors la patrouille des castors n'est pas de la bande dessinée animalière les castors sont une patrouille scout appartenant au charlier fait de la baie des scouts à la limite on ne peut rien lui reprocher d'une certaine manière ceci dit ça pose question puisque Blueberry malgré tout dès ses débuts est un militaire joueur et bagarreur buveur à l'occasion et voilà il y aurait des questions à se poser vraiment sur cette contrainte juridique comment ils ont pu faire travailler faire évoluer cette contrainte juridique sans compter qu'après la série évolue c'est encore plus d'autres contraintes alors vous me dites si je vais trop vite parce que c'est mon travers quand même il faut me dire si personne ne me dit rien je vais très vite et il y aura le temps de question non non mais ça va tout va bien ça va tout va bien d'autres contraintes sont celles commerciales de l'éditeur évidemment et ces contraintes de l'éditeur elles sont elles-mêmes de plusieurs types ce sont d'abord des contraintes de marché et l'histoire éditoriale de Blueberry de ce point de vue là est une manière de suivre l'histoire des pratiques éditoriales du monde de l'édition c'est assez intéressant Blueberry et dans cette légende de l'histoire de la bande dessinée en France c'est une revue à part c'est celle qui crée finalement la nouvelle école de bande dessinée qui l'a fait dévier un peu de la BD morale de Tintin et Espirou mais en même temps il faut toujours se méfier des discours agiographiques dès que ça concerne Pilote et il faut en mesurer exactement la spécificité et l'évolution en disant d'abord et Laurent tu disais tout à l'heure le côté genre oui effectivement c'est un produit masculin il faut toujours insister là-dessus je ne dis pas que la BD est un produit systématiquement masculin mais en dehors des BD qui sont affichées comme féminines la BD elle est masculine s'il n'y a rien de précisé la BD est masculine au moins à cette époque-là et c'est encore parfois le cas maintenant si on ne vous précise pas que c'est la BD pour filles c'est que c'est la BD pour gars donc en fait 95% de la production est la BD pour gars chez Pilote c'est très frappant et c'est encore plus frappant quand on regarde le contenu rédactionnel hors BD dans Pilote il n'y a pas que de la BD il y a des vrais articles hors Pilote les articles c'est sur les bagnoles les avions les moteurs la mécanique etc donc on est très nettement dans un univers masculin Pilote c'est aussi avant tout il faut le penser comme ça un produit masculin qui forme finalement les jeunes hommes et qui dit à quoi pourra ressembler des jeunes hommes des années 60 et dans ce cadre là Pilote avait besoin d'une série western il fallait un certain nombre de cases dans lesquelles Pilote devait rentrer et une série western ça semblait indispensable il y avait Jerry Spring il y avait Lucky Luke pour Dupuis notamment il fallait que Pilote offre une série western Charlier se lance il fait appel à Gigi qui lui envoie son élève Jean Giraud ça peut toujours le problème on a plein d'entretiens de Jean Giraud et de Jean-Michel Charlier qui racontent ça le problème c'est qu'il le raconte 15 fois il ne le raconte jamais exactement de la même manière bon c'est un peu problématique donc en tout cas voilà ils travaillent ensemble on sait qu'il est allé chercher Gigi enfin Gigi et que Gigi lui a filé Giro globalement ils commencent à travailler ensemble il y a des fonds d'archives Gilles Rattier s'est servi des fonds de Charlier notamment mais ça nécessiterait d'autres travaux sur Charlier notamment je me souviens lors de ma soutenance de thèse qui remonte maintenant à un certain nombre d'années qui traitait de cette histoire de remportation finalement de l'Ouest dans la culture française mais au XIXe siècle et il y avait là au jury Dominique Califat paix à son âme et on le regrette tous énormément il a disparu il y a trois mois maintenant et qui m'avait dit lors du pot de fin de soutenance qu'il faudrait évidemment continuer tout ça sur le XXe siècle à l'époque je lui ai dit c'est bon j'en ai marre ça ne m'intéresse pas puis finalement on y est et il m'avait dit en fait Charlier il faudrait qu'il fasse une thèse d'histoire dessus parce que c'est quelqu'un de fondamental pour l'histoire culturelle de la France du XXe siècle il faudrait une thèse sur Jean-Michel Charlier et son rôle dans l'histoire culturelle de la France on l'attend toujours je ne la ferai pas je ne ferai pas non plus de bouquin dessus il faudrait que quelqu'un fasse une thèse sur Charlier ceci dit Pilote la revue passe sous le contrôle de Dargaux au début des années 60 et Blueberry suit la politique maison celle de Dargaux Georges Dargaux c'est un éditeur qui a monté son entreprise dans l'immédiate après-guerre qui ne pensait pas forcément au BD à l'origine mais qui s'y est lancé assez rapidement il est devenu l'éditeur en France du journal de Tintin et donc des albums du Lombard qui est la alors c'est compliqué parce que Tintin est publié dans le journal de Tintin mais en album chez Casterman mais les autres bandes dessinées du journal de Tintin sont publiées par les éditions du Lombard bon donc Dargaux publie les albums du Lombard dans une version toilée assez luxueuse et quand il reprend Pilote au début des années 60 il change d'échelle et il a une vraie politique d'album en dehors du Lombard notamment grâce à Astérix qui va être son produit pilote il faut le dire un produit phare dans toutes les années 60 avec du tirage qui commence à être assez limité les premiers Astérix sont tirés entre 5 et 6 000 exemplaires on est à entre 1 et 2 millions à la fin des années 60 mais l'idée de Dargaux c'est vraiment de il crée une collection qu'il appelle une collection pilote en album collection cartonnée ce qui est important de bien comprendre parce que Dupuis par exemple avait publié aussi une bonne partie de ses séries en album mais les albums brochés ce qui est la raison pour laquelle Luc et Luc passera chez Dargaux un moment donné donc Dargaux crée une collection pilote dans laquelle il publie l'Astérix et il publie les Blueberry ce sont des albums qui sont de meilleure facture que les albums Dupuis qui ne sont que brochés mais moins luxueux que ceux du Lombard ou que ceux de chez Casterman chez Tintin où on a encore des albums avec un dos Toilet à ce moment là ce qui n'est pas le cas du tout des albums d'Argaux en tout cas on a donc finalement Blueberry c'est important de bien le saisir qui naît à l'époque où finalement l'album naît également et Blueberry passe directement un album Blueberry n'a pas ce temps de latence comme un certain nombre de séries Blueberry est fait directement pour passer un album après sa pré-publication ça on est dans les années 60 dans les années 70 il y a une recomposition complète du paysage des revues avec une crise globalement des vieilles revues Tintin et Espirou battent de l'aile Pilote connaît une succession de crises et on a plein de revues qui apparaissent une revue plus adulte entre guillemets qui cherche des publics différents et ça joue sur la publication de Blueberry puisque les 16 premiers albums ont été pré-publi dans Pilote mais les 6 suivants sont pré-publi dans 5 revues différentes Tintin mais aussi Metal Hurlant donc en fait vous voyez la différence Tintin alors qu'il a évolué mais qu'il reste cette revue Bontain on va dire même si on y trouve à l'époque moi j'ai des souvenirs de Tintin fin des années 70 80 où il y avait des bandes dessinées un peu déjà très politiques j'allais dire mais Blueberry est publié dans Tintin comme dans Metal Hurlant qui pour le coup est la revue de science-fiction lancée par Druillet Dioné Giraud sous le nom de Moebius là qui pour le coup renverse les cadres graphiques et morales de la bande dessinée donc Blueberry on voit bien qu'il est à cheval elle le dit pour Blueberry qu'il est dans l'ambiguïté on va dire de son statut en jeunesse adulte quel lectorat cherche-t-il et qu'il est finalement un bon témoin de cette difficulté de la BD à se trouver à la fin des années 70 au début des années 80 c'est un autre problème qui joue sur les publications de Blueberry c'est la récomposition dans le monde de l'édition cette fois-ci non pas dans les revues mais dans le monde de l'édition et en fait c'est Dargo qui publie jusqu'à la fin des années 70 mais le tome jusqu'en 80 c'est Dargo mais après on a un Blueberry qui paraît chez Fleurus deux chez Hachette et un chez Novedi donc de la même manière on perd un peu le fil de la série qui est publiée par plusieurs éditeurs à nouveau la question du lectorat je ne pense pas que ça ait joué une quelque manière sur le lectorat je me souviens quand mon père les achetait ces séries-là les trucs qui sont sortis entre 80 et 86 que j'attendais avec impatience que mon père les achète je remarquais bien que c'était pas le même éditeur mais ça jouait pas du tout sur ma manière de les lire c'est une évidence c'était pas le même nom sur la couverture ça changeait rien mais c'est quand même un bon témoin du tourment de l'édition alors là évidemment il faudrait se demander que font les créateurs de ça et là on a un problème de source à nouveau pour comprendre les rapports différents des auteurs avec leurs éditeurs parce que moi je dis en tant que lecteur je m'en fichais finalement que Blueberry pas de chez Dargo ou F.Russe et Hachette mais les créateurs ils en font quoi et là on a un souci souvent c'est pour les historiens le manque d'archives qui subsistent aujourd'hui des éditeurs de bande dessine là il y a un vrai souci chez Casterman on a tout mais c'est pas classé Sylvain Le Sage s'est servi des fonds de chez Hachette parce qu'au fil des rachats en fait beaucoup de maisons ont leurs fonds chez Hachette mais bon globalement on manque de fonds et ça pose un vrai problème pour comprendre la contrainte finalement donc on a des contraintes commerciales c'est évident en termes de marché mais on a aussi des contraintes imposées par l'éditeur parce que c'est un produit l'album un produit différent du périodique et ça change des choses de produire un album plutôt que de produire un périodique il faut s'adapter pour des gens comme Giraud ou Charlie qui avaient commencé un périodique et qui vont continuer tout le long de leur carrière ça peut compliquer les choses produire un album c'est un choix de l'éditeur ça c'est une évidence beaucoup de séries qui ont commencé un périodique ne finissent jamais un album c'est un choix de l'éditeur en fonction de logique commerciale diversification du catalogue pari de la réussite d'une série sachant que c'est toujours difficile de mesurer l'accueil d'une série en revue c'est toujours un pari de dire celle-là elle va marcher en album c'est toujours compliqué c'est compliqué aussi parce que la mise en page peut changer alors ça en l'occurrence ni Charlie ni Giraud n'ont eu affaire à ce genre de problème que l'on connait pour Hergé ou pour Franquin parce que les planches publiées dans les albums dans les périodiques ne sont pas celles publiées dans les albums le format n'est pas le même chez Tintin par exemple c'est bien connu comme les planches de Spirou étaient publiées en une il n'y avait de place que pour trois bandes alors dans les albums il y avait quatre bandes et ça change tout donc il fallait que Franquin recompose complètement ses planches quand il fallait passer en album ça Charlie et Giraud n'ont jamais eu à le faire parce qu'ils n'ont jamais été publiés en une donc en fait ce qu'on a en album c'est exactement ce qui est sorti en périodique mais l'album contraint parce que structurellement l'album est lié d'une longueur formatée décidée par l'éditeur et donc l'auteur les auteurs doivent rentrer dans les caves c'est pas comme un roman où si vous voulez écrire 150 pages ou 350 pages c'est vous qui choisissez là vous ne choisissez pas votre format l'éditeur impose un 46 pages un 64 pages et c'est tout alors les auteurs en jouent en publiant des cycles j'en reparlerai sur Globerry Charlie a joué là-dessus l'éditeur qui lui impose 46 pages il n'y a pas de problème je vais faire une histoire en trois fois 46 pages ce serait un cycle donc il peut jouer là-dessus mais sinon il y a une forte contrainte quand même un auteur de BD il est soumis à cela et l'album modifie aussi la narration modifie la narration alors là c'est pareil il faut mieux on s'y a un peu BD par rapport à Tintin Espirou Tintin Espirou n'a été publié planche par planche or en album vous avez deux planches en même temps ça change tout de la même manière parce qu'un dessinateur ou un scénariste ne réalise pas la même chose il faut maintenir un suspense en bas de chaque planche ou si finalement il construit son offre avec deux planches dépliées sur l'album donc le passage en album change la manière de créer évidemment ça n'impose pas forcément la structure en suspense de fin de planche notamment aussi parce qu'il n'y a pas l'attente de semaine en semaine donc la création de suspense qui fait qu'on va acheter le journal la semaine d'appui qui est très frappante quand vous lisez aujourd'hui un Tintin ou toutes les bandes dessinées de Jacques Martin vous lisez un Alix ou un Lefran et en fait c'est très frappant de constater qu'évidemment la dernière case en bas à droite c'est une case à suspense ça tient à la manière de publier en périodique dans les années 50 il n'y a jamais ça chez Blueberry tout simplement les techniques de publication ne sont plus les mêmes avec le passage en album même si on pré-publie ses pensées en album et puis ça demande aussi une cohérence narrative plus grande puisqu'on crée d'emblée on pense d'emblée une histoire longue qui peut être lue et comprise d'une traite on peut lire ça en une demi-heure rapidement l'album alors que si on se contente d'un périodique dans les années 50 ça se lit sur 3 mois le temps que toutes les planches paraissent donc la cohérence narrative n'est plus la même non plus et ça change beaucoup de choses à la manière de faire alors ça nous renvoie à ma deuxième partie arts sériels et culture populaire alors arts sériels c'est important je disais arts séquentiels tout à l'heure notamment après les grands stènes évidemment arts sériels c'est intéressant aussi comme expression parce que ça permet d'utiliser les outils des outils de l'analyse littéraire sur le principe de la sérialité et notamment un collègue qui s'appelle Mathieu Le Tourneux qui est professeur de littérature française à Nanterre et qui est un spécialiste de la sérialité alors pas de la bande dessinée en soi mais de la sérialité il a fait sa thèse sur le roman d'aventure au XIXe siècle il a écrit un superbe bouquin qui est issu de son HDR dont le titre m'échappe comme ça mais qui est sur le principe narratif de la sérialité alors c'est très compliqué pour les non littéraires c'est très compliqué moi-même j'ai parfois un peu de mal à comprendre ce qu'il écrit Mathieu mais bon ça reste un bon ami pour moi et tout même si je comprends parfois pas vraiment ce qu'il raconte bon ceci dit la sérialité c'est aussi au principe de la bande dessinée comme ça l'est au principe du roman feuilleton et Blueberry n'y échappe pas mais on va voir que l'album décale un élément du principe de la sérialité la sérialité d'après Mathieu Le Tourneux c'est d'abord une structure épisodique on l'a vu d'une certaine manière qui épouse le rythme de publication une structure en épisode structure épisodique ensuite une logique de suspense ensuite une narration ouverte un récit infini en fait ça ne s'arrête jamais c'est le principe de la série Blueberry ne s'arrête jamais ensuite ce qu'il appelle je le cite un délitement un délitement de la superstructure au profit de séquences plus courtes quelque chose extrêmement intéressant c'est-à-dire que la superstructure narrative elle n'a pas beaucoup d'importance on privilégie une séquence courte et ensuite cinquième élément une structure ramifiée de la narration or le passage en album je l'ai dit déforme un peu le principe de la sérialité même s'il le maintien sur le fond ces éléments-là restent valables pour la plupart et encore aujourd'hui la plupart des grandes séries mais en tirant le sériel virologique romanesque dans le passage à l'album il fait quasiment il déforme un peu le truc notamment dans l'élément de base de truc qui est le délitement de la superstructure qui est normalement un principe de base du sériel et qui est décalé on va dire décalé subverti par le passage en album notamment dans la manière que le pratique charlier le principe cyclique et ça c'est fondamental Blueberry est construit sous forme de cycle voire même parfois de sous-cycle et charlier l'a pensé comme ça dès le départ au moins le dit-il on verra tout à l'heure s'il faut le croire alors ces cycles je vous les présente les dates que je mets sont à chaque fois les dates de la sortie en album et non pas de la sortie en période d'abord le cycle de Fort Navajo je vous ai mis là à chaque fois les couvertures originales qui permettent de bien voir le premier Fort Navajo on a bien la collection pilote présente une aventure de Lieutenant Blueberry dès le deuxième volume on n'a plus la collection pilote on a par contre Fort Navajo une aventure de Lieutenant Blueberry qui restera longtemps donc c'est pensé vraiment comme un cycle le cycle de Fort Navajo alors voyez d'ailleurs il y en a 5 publiés en 4 ans on ne voit pas sur l'écran on ne voit pas le powerpoint vous ne l'avez plus ? non on ne l'a plus en fait merde moi je l'ai en fait toi tu l'as bon alors je là je ne l'ai plus c'est normal je relance alors moi je le revois comme on le voyait tout à l'heure avec la liste sur le côté parce qu'il y avait un truc en haut tout de suite oui parce qu'il y a un truc qui s'est affiché tout de suite comme quoi il fallait comme tout à l'heure il y avait un truc les droits afficher les droits prends les droits un truc comme ça j'ai cliqué là où tout à l'heure là vous l'avez comment ? moi pareil en petit mais on voit un petit sur moi quand même si vous voyez on laisse comme ça puis il permettra que ça revienne donc pensez comme un cycle 5 albums publiés en 4 ans un cycle sur les guerres apages les guerres apages qui suivent immédiatement la guerre de sécession je reviendrai tout à l'heure sur le fond du problème notamment sur la représentation des indiens dans cette série là qui est assez étonnante bon ensuite on a un alors mais alors du coup moi je ne peux plus et voilà c'est bon ça a changé là ? ouais est-ce que vous êtes passé à la diapo suivante ? euh non moi c'est je suis toujours sur sur Fort Navajo et là je suis sur l'homme à l'étoile d'argent pour ma part non non je ne l'ai pas là ? c'est mieux là ? ouais là l'homme à l'étoile d'argent vient d'arriver on va faire comme ça je n'ai pas non plus le plan c'est un peu long je pense que les serveurs sont lents ce soir ok on va faire comme ça donc en 69 publication d'Apax l'homme à l'étoile d'argent qui n'est pas un cycle qui est par contre intéressant parce que c'est une adaptation non dite non avouée du western Warthogs Warthogs c'est Rio Bravo on retrouve complètement le canton de Rio Bravo dans l'homme à l'étoile d'argent on a ensuite un autre cycle 70-71 là c'est intéressant aussi en termes de contraintes vous voyez en deux ans quatre albums il faut imaginer la productivité de Charlie et Giraud c'est très impressionnant le cycle du chemin de fer qui décale un peu géographiquement Gloubéri en le faisant passer dans les grandes plaines plutôt que le sud-ouest et qui change de nation indienne on passe là chez les Sioux et les Cheyennes pardon pas les Sioux et les Cheyennes les Sioux et les Cheyennes et qui permet aussi de montrer l'armée états-unienne dans un rôle très noir général Ted Jones étant un des calques du général Custer on l'expliquera tout à l'heure mieux le contenu ensuite on a ce qui pour beaucoup est considéré comme le clou de la série et Christoblin notamment quand son cycle préféré c'est celui-là le cycle de l'or de la Sierra la mine de l'allemand perdu et le spectro bal d'or qui sont effectivement très impressionnants le spectro bal d'or il me faisait peur et pendant très longtemps je le lisais parce qu'il faisait peur il était très effrayant très impressionnant ça reste effectivement je pense un des clous de la série très impressionnant pour ceux qui connaissent on est là effectivement devant un chef d'oeuvre à mon avis absolument ensuite on a alors juste pour évoquer non je ne reparlerai pas ensuite on a un ensemble de cycles emboîtés qui commencent par le cycle de l'or confédéré avec cette couverture avec le personnage féminin on est en 73 je reparlerai de chez Wappert tout à l'heure le cycle de l'or confédéré qui est intéressant on confine une mission secrète à Bobéry qui est de les récupérer au Mexique le fameux or que les confédérés et les sudistes auraient égaré là-bas après la guerre de sécession qui est un vieux thème très courant du récit de l'Ouest et évidemment il n'y arrive pas il perd le truc et à la fin il est arrêté et condamné au bagne ce qui permet d'engager un deuxième cycle le complot contre Grande puisque au bagne il est le sujet d'une manipulation pour le libérer faussement et le faire passer pour l'assassin du président Gant ce sont les deux épisodes dans lesquels on voit Angel Face il y en a un autre après le hors la loi et Angel Face à la fin d'Angel Face on peut le croire mort au moins il disparaît dans un accident de chemin de fer et on est en 1975 et là il y a 5 ans pendant lesquels il ne se passe plus rien alors en fait Dargo a quand même publié des choses il y a quand même un marché à combler il se trouve que Giraud a abandonné Blueberry à ce moment là il était quasi mort on pouvait croire qu'il était mort dans Angel Face et Giraud s'est transformé pendant ces années là en Moebius pour publier la science-fiction et donc on oublie Blueberry il s'en publie quand même parce qu'en fait Dargo va publier pendant entre 1975 et 1980 trois albums de la jeunesse de Blueberry qui sont des histoires courtes que Charlie et Giraud avaient publiées autour de 1970 et donc Dargo va combler l'attente des lecteurs en publiant des albums de la jeunesse et puis Giraud reprend le truc en 1980 en publiant un troisième cycle cycle Apache où on retrouve Blueberry qui finalement a échappé à cet accident de chemin de fer et s'est réfugié chez les Apaches qu'il connaissait bien depuis le cycle de Fort Navajo on est vraiment dans une histoire vraiment cyclique et puis Blueberry vieillit c'est un des très rares héros à vieillir au fil de la série physiquement très impressionnant donc là en fait son rôle c'est comme étant adopté par la tribu de l'aider à s'enfuir des Etats-Unis on verra tout à l'heure le sens fondamental que ça a pour l'histoire et puis alors il y a un cycle final où en fait les choses se dénouent il a réussi à faire fuir les Apaches et après sa mission est de convaincre qu'il n'a pas volé l'heure des Confédérées et convaincre qu'il n'a jamais cherché à assassiner Grande et ces deux albums là servent à conclure la dernière carte et le bout de la piste dont les titres sont assez symptomatiques et puis après Charlie meurt et là c'est un drame j'ai un souvenir épouvantable de l'amour de Charlie ça reste un événement traumatique chez moi l'amour de Charlie alors je n'inclus pas ici Arizona Love qui est publié en 90 que Giraud a dessiné sur des bribes de scénarios qu'avait laissé Charlie je ne l'inclus pas dans le cycle donc on a là un système complètement cyclique et Charlie et là c'est là que ça me pose problème Charlie affirmait que ce cycle de Blueberry était là dès l'origine et qu'il a créé Blueberry en ayant l'ensemble du cycle en tête ses 20 ans de création en tête dès le départ bon moi ça me pose problème parce que les bouleversements de la série sont importants je vais vous expliquer et que je vois mal Charlie penser tout de suite au début des années 60 ce que Blueberry va devenir dans les années 80 c'est à dire un personnage de la contre-culture quasiment ça me semble étonnant et ça pose un problème du rapport entre la série et la culture western qui est assez intéressant et ça c'est fondamental aussi ce côté donc art sériel c'est clair et le rapport à la culture populaire Blueberry et ça c'est un truc ça m'amuse toujours tu parlais tout à l'heure Laurent de cet article sur les indiens dans la bande-distinée franco-belte que j'avais fait pour ce volume qui est en fait le catalogue du Nix-Pou qui avait lieu à la Rochelle et dans ce petit article j'avais pris des exemples précis et notamment une bande-dessinée récente alors l'auteur m'échappe mais à la limite heureusement pour lui d'une bande qui était parue chez Futuropolis il y a 3-4 ans et j'essayais de mettre cet album en série en disant voilà c'est une nouvelle représentation de l'Indien et finalement qui s'inscrit dans une longue histoire de la représentation de l'Indien et l'auteur que j'avais contacté pour pouvoir en parler avec lui s'était fâché et il n'a plus voulu me parler après parce que pour lui il avait réalisé une création unique qui ne s'inscrivait dans aucun continuum d'histoire de la représentation de l'Ouest ou de la bande-dessinée de Buster il était persuadé d'avoir inventé un truc or moi je ne veux pas juger évidemment pas de dire c'est nul il n'a rien inventé mais de dire assez logiquement il s'inscrit dans une société qui depuis deux siècles produit un récit de l'Ouest américain c'est la France et donc on ne peut pas faire ça et Blueberry ce qui est intéressant c'est ça aussi c'est qu'il s'inscrit dans une très longue histoire de la représentation de l'Ouest et de ce point de vue là Charlie comme Giraud sont intéressants Charlie parce que c'est lui qui a écrit les scénarios et on sait que Charlie pour toutes ces séries était un fou de documentation il se documentait énormément il accumulait un nombre de trucs totalement incroyables ça c'est impressionnant c'est un fou de documentation des revues des papiers de la presse il a des dossiers documentaires par contre on peut se poser la question du sérieux de ce qu'il accumule je pense si je voulais le comparer je pense qu'il serait on aurait un Charlie aujourd'hui il ferait ce que beaucoup d'étudiants de L1 font il googliserait et il accumulerait des conneries et il s'assurberait pour mettre dans ses BD sincèrement c'est un peu ce qu'il y a parfois ce qui ressort un peu de son accumulation de documentation il n'y a évidemment rien d'universitaire dans ce qui l'accumule c'est beaucoup de vulgarisation parfois du n'importe quoi mais ce n'est pas très grave ça permet de l'inscrire dans un continuum de cultures populaires ce qui est extrêmement intéressant alors Blueberry on le voit bien c'est un palimpseste d'une culture western de longue durée et en même temps un vrai miroir de son temps alors sur la longue durée c'est facile regardez par exemple dans le spectre bal d'or dont je vous ai dit tout à l'heure à quel point c'était un chef d'oeuvre en fait voilà le fameux spectre bal d'or vous l'avez ici on l'a aussi ici voilà le spectre bal d'or créé donc au début des années 70 qui en fait est un est un aristocrate allemand explorateur de l'ouest américain qui je vais en parler dans deux minutes qui cherchait l'or des des aztèques et qui a été abandonné là par son son serviteur et qui pendant des années aéré dans la Sierra est devenu fou avec son 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 vieux fusil etc et qui fait peur du coup et qui hante la Sierra et qui effraie tout le monde y compris les indiens qui ont peur du fantôme de la Sierra or en fait ce personnage en 1949 il existe dans la vallée des Chinschia une BD de Norton et l'Écureux qui elle n'est jamais sortie en album qui était publiée en périodique mais où en fait et en fait on voit bien aussi la différence voilà on a du du texte sans arrêt mais en fait c'est exactement la même chose un personnage qui cherchait de l'or et qui est abandonné dans la Sierra et qui du coup rentre la Sierra et qui sépare tout le monde donc et ce type de personnage alors je ne sais pas il n'y a pas dans la documentation de Charlie je ne sais pas s'il a lu la vallée des Chinschia s'il a repris ça etc mais en tout cas ce type de personnage dans la longue durée du récit western c'est très fréquent je n'aurais même pas vu en cause le scénario du spectre bal d'or qui reste extraordinaire mais voilà c'est bon il y a des éléments qui n'ont rien d'original qui sont de la reprise d'un fond de culture populaire western de même que cette idée d'aristocrate allemand qui va chercher l'or des Aztèques on le voit là quand il finit par reprendre conscience de lui-même parce que là il est effectivement fou mais à un moment il reprend conscience de lui-même et il explique à Blueberry à McClure son acolyte pourquoi il est là et je découvre une vieille carte portant des indications dans la main même de Francisco Vázquez de Coronado il était question d'une mine d'or exploitée jadis par les premiers occupants de ce pays les Aztèques et c'est pour ça qu'il était allé alors là pareil on est dans la tarte à la crème mais à nouveau c'est un jugement j'adore cette BD on est à la tarte à la crème totale du récit western c'est le mythe de l'Eldorado on continue d'utiliser ce mythe là et on continue après les conquistadors d'aller le plus au nord possible dans les rocheuses pour essayer de trouver l'or des Aztèques et il y a au XIXe siècle des romans westerns à l'appel qui utilisent ce motif voilà il n'y a à nouveau rien de très original là-dedans on voit bien Charlie et ce documentant reprenant des éléments du récit western voilà là pour le coup tout ça mais c'est extrêmement intéressant pour ça parce que finalement il pioche dans de la vulgarisation dehors de la culture populaire et c'est assez fascinant pour ça on le voit aussi dans l'imaginaire mexicain l'imaginaire mexicain d'Anglouberie c'est le chaos la violence et la pauvreté point dans le cavalier perdu on voit ici un colonel mexicain qui fait le justice lui-même qui s'apprend à prendre l'ambiance sans procès juste parce que ça l'amuse voilà on a cette armée mexicaine de fantoches de colonels qui passent leur temps à faire des coups d'état et il y a une ville qui revient très souvent dans Blueberry c'est Chihuahua et Chihuahua dans l'état du même nom dans le nord du Mexique elle est représentée à plusieurs reprises dans les grands panoramas et on a une représentation du Mexique qui est étonnante pour ça on le voit ici Blueberry qui arrive à Chihuahua pour la première fois on a une espèce de bordel en ville c'est un bordel au sens strict c'est des américains qui viennent là s'encanayer avec des putes mexicaines voilà globalement le portrait de Chihuahua on l'a également ici alors c'est la même BD c'est quand Blueberry arrive et quand Vigopar de la même ville et en fait autre possibilité pour Chihuahua des vieilles indiennes qui tissent des choses on est là dans du Mexique traditionnel qui n'est pas très original non plus dans le roman western du 19ème siècle le Mexique est représenté exactement de la même manière et dans Jerry Spring dans lequel Giraud a appris à dessiner l'ouest américain le Mexique c'est la même chose c'est la pauvreté c'est des indiens c'est l'armée qui fait n'importe quoi qui fait des potes sans arrêt etc c'est assez typique et dans la dernière carte on a à nouveau le portrait de Chihuahua où Blueberry revient après y être passé une première fois là où je viens de le montrer et on a à nouveau cette ville là on est dans la première demi-planche de l'album après il rentre en ville et on a évidemment les prostituées les bordels etc on est à nouveau dans cet imaginaire mexicain et on retrouve dans la dernière carte cette instabilité politique parce que c'est ce qui les sauvera et c'est pas les premiers dans la bande dessinée à être sauvés par l'instabilité politique mexicaine puisqu'ils vont être fusillés par le gouverneur et hop ils sont sauvés parce qu'il y a un coup d'état à Mexico et que le gouverneur est viré de son poste et du coup ça sauve les bons très typiques de la représentation de Mexique de cette instabilité donc on est là dans un continuum de représentation ce continuum il s'inscrit aussi et là on est plus dans du récent dans le cinéma Blueberry au départ Giraud s'est inspiré pour le dessiné de Jean-Paul Belmondo alors c'est bête j'ai pas pensé à prendre de portrait de Blueberry au départ mais on le voit un peu ici c'est pas net mais Blueberry au départ à la figure de Belmondo il va vieillir sous la figure de Charles Bronson donc on est là dans une inspiration cinématographique très claire on le voit également je le disais tout à l'heure quand dans l'homme à l'étoile d'argent Charlie pompe intégralement le scénario de Rio Bravo on le voit de manière plus générale dans l'espace de Blueberry puisqu'il y a une surreprésentation du sud-ouest c'est-à-dire des zones arides du sud des Rocheuses là Nouveau-Mexique Arizona qui est ça a été bien travaillé deux géographes qui dans les années 80 ont fait une analyse sérielle de la géographie du western sur des centaines et des centaines de titres et qui ont bien montré que curieusement le western n'occupait qu'un seul espace de l'ouest le sud-ouest aride et finalement Blueberry fait la même chose mais comme le père des westerns ils reprennent cette focalisation cinématographique sur le sud-ouest aride intégralement et évidemment sur le passage de la frontière mexicaine qui est un topos pareil du cinéma comme dans la bande des idées westerns au moment où Blueberry le fait à la fin des années 60 pour aller chercher le trésor confédéré Sam Pekinpa par exemple le fait dans Major Dundee mais dans les années 50 et 60 soit dans les années 50 les westerns de cavalerie de John Ford la trilogie des cavaleries de John Ford utilise aussi beaucoup ce motif du franchissement de la frontière évidemment donc on est là pareil du topos il n'y a pas d'originalité mais ce n'est pas grave on est dans la circulation des motifs dans le jeu et puis voilà cette évolution du personnage qui vieillit qui est intéressant mais ce personnage qui vieillit est l'évolution est une manière aussi de montrer que la série regarde son temps c'est-à-dire que Blueberry vieillit avec son temps et en fait contrairement à Luke & Luke par exemple certes il ne fume plus à mon avis ou à Tintin c'est assez immobile finalement dans Blueberry le personnage évolue et Charlie et Giraud construisent leur série au fil du temps et ça c'est très frappant dans deux dynamiques on va dire j'aurais pu prendre plusieurs exemples mais je n'ai pas trop ma tarie non plus notamment dans le regard sur les indiens ça c'est très frappant dans le cycle navajo que j'évoquais tout à l'heure le cycle du début des années 60 les indiens sont représentés sans aucune originalité comme dans tous les classiques du genre comme dans la plupart des westerns de l'époque et comme dans toutes les bandes dessinées françaises de l'époque il n'y a aucune originalité là-dedans à nouveau ce n'est pas pour dire que ce n'est pas pour moi mais ça s'inscrit dans un truc assez classique il y a tous les personnages classiques c'est-à-dire qu'il y a un gentil officier contre un méchant officier c'est-à-dire le gentil officier qui a bien compris que les indiens étaient une nation fière et qu'il fallait ne pas être trop violents avec eux essayer de leur faire comprendre vivre avec eux etc. et puis à côté de ça il y a le méchant officier qui est juste tuer l'indien un bon indien est un indien mort etc. cette dichotomie bon officier gentil officier c'est archi-classique on la retrouve dans le Béry de la même manière il y a des gentils chefs indiens et des méchants chefs indiens ça c'est très classique aussi le méchant chef indien il est là alors vous avez là le méchant et le gentil d'une certaine manière puisque le gentil on en parle dans la pièce à côté où les officiers en parlent vous voyez Cochise est un chef vieux et sage qui aime son peuple et pleure chacun de ses guerriers tués comme s'il était son propre fils la guerre est sans issue pour lui rendons-lui confiance il acceptera de traiter le bon chef indien dans les années 60 c'est celui qui accepte de partir dans les réserves voilà c'est aussi bête que ça celui qui se soumet c'est le bon chef le méchant c'est lui kanan à canaï l'aigle solitaire c'est le traître le fourbe celui qui refuse l'enfermement dans les réserves tout simplement ça c'est l'indien méchant et cet indien méchant en général il l'est parce qu'il n'est pas autonome en fait il l'est parce qu'il est manipulé par des blancs ou des mexicains notamment à travers le trafic d'armes ça l'indien est rarement autonome dans la bande dessinée western au moins de de ces années là le méchant indien il est manipulé par des méchants blancs ou des méchants mexicains et le bon indien il va accepter de partir en réserve parce qu'il y a un bon du physique qui va le convaincre en l'occurrence par exemple de Gloverie donc il n'y a pas d'autonomie et ça cette dichotomie du bon ou du méchant elle est très typique de toutes les mondiales de ces niveaux western on la retrouve sans phare dans Gloverie il y a une évolution dans le cycle des plèmes par exemple le cycle des plèmes le cycle du chemin de fer immédiatement après à la fin des années 60 on a une évolution il est plus complexe alors on retrouve des éléments notamment la manipulation qui rend l'indien méchant on a un officier très méchant tête jaune mais alors là c'est intéressant parce que on voit bien qu'on est autour du moment 68 et au moment au moment de la guerre du Vietnam de la lutte contre la présence américaine du Vietnam qui joue énormément dans le cheminement aussi du mouvement indien aux Etats-Unis où en fait on finit par assimiler la conquête extérieure à l'impacte américaine en Vietnam à l'impérialisme intérieur et donc il y a des causes communes les choses se jouent à ce moment-là et on retrouve ça dans Gouberry évidemment avec le général Custer transformant le général tête jaune qui représente cet impérialisme américain qui détruit les indiens et on le retrouve ici dans l'album éponyme où on a regarde regarde un peu cette boucherie et les serres de parfaits quartiers etc. encore 2-3 victoires comme ça donc en fait là on a un massacre indien en 1964 pour le truc original auquel s'est livré à l'Ister en attaquant un village sans guerrier un village de femmes et d'enfants donc on a un décalage du regard les indiens sont valorisés dans leur valeur dans leur mode de vie mais ils restent très extérieurs parfois ils sont manipulés et surtout à nouveau la paix temporaire n'est trouvée que par un tiers d'un blanc les indiens n'ont toujours pas leur autonomie finalement ils restent des grands enfants d'une certaine manière alors après il y a effectivement ce fameux cycle apache qui date d'après le passage de Moebius de passage de Gire en Moebius et c'est extrêmement intéressant entre 75 et 80 je disais Gire a fait de la science-fiction mais il a aussi vécu lui-même des expériences on va dire spirituelles ou narcotiques il a beaucoup essayé plein de choses Gireau pendant ces années-là ce qu'il disait sans phare il a beaucoup essayé plein de trucs très variés qui l'ont fait aborder les spiritualités indiennes mais pas les vraies le côté New Age reconstitué par des espèces de sectes occidentales on n'est pas dans les spiritualités indiennes on est dans la spiritualité New Age qui s'empare d'éléments indiens les retransforme pour en faire souvent un grand global spiritualiste il a un peu tâté de ça il a son dessin a évolué parce qu'il a travaillé ses univers de science-fiction et finalement il transfigure complètement les scénarios que lui propose Charlie je pense que Charlie a évolué aussi mais Charlie et Giro ils n'ont jamais été des potes c'est assez curieux ils ont travaillé ensemble mais ils ne se ressemblaient pas du tout et ils n'ont jamais été vraiment des potes donc la manière dont Giro reprend la matière Charlie pour en faire autre chose est intéressante et un exemple c'est cette planche de Nécassé alors planche muette intégralement muette où on a Blueberry que vous avez là qui est indien c'est lui qui s'appelle Nécassé qui a été adopté par les Apaches et qui se livre là à un rituel Apache ils sont deux il y a Vittorio et Blueberry qui sont concurrents pour l'amour de la belle Chini qui est la fille du chef la fille de Cochise et ils ont donc ils se livrent une lutte finalement en voulant apporter le plus beau cadeau à Chini et Vittorio va aller voler un réveil je crois dans le fort de la cavalerie et Blueberry lui qui a adopté les coutumes indiennes va voler une plume d'aigle une plume d'aigle pardon ce qui nous a deux planches extraordinaires de Blueberry luttant à main nue contre un aigle pour lui arracher une plume tout simplement et c'est extrêmement intéressant parce qu'on a alors d'abord en termes graphiques effectivement ça reste assez classique quatre bandes machin mais on a cette absence de 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 paroles même de bruit on a une alors on imagine bien la scène est bruyante a priori mais on a peu de bruit on a ici un 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 cri de Blueberry mais on imagine bien que la scène est très bruyante il n'y a rien ça pose la question toujours de la remportation du bruit dans la figurine c'est toujours une question intéressante là c'est rendu silencieux sans doute pour la spiritualiser finalement cette scène on a un blanc qui est devenu indien et qui se livre à des pratiques indiennes donc on a on a changé de modèle finalement il est amoureux d'une indienne et il se livre à des pratiques indiennes c'est en soi extrêmement intéressant mais il n'en reste pas moins que alors il y a des il y a des éléments de permanence même même au début des années 80 on a bien malgré tout toujours cette opposition du bon indien du méchant indien en fonction de leur rapport à la résistance armée et on voit bien que le et on voit bien que c'est Charlie qui fait les scénarios quand même c'est à dire qu'en fait il est resté sur ce modèle là c'est à dire que le ce qui ce qui est rejeté c'est la résistance armée ça c'est la résistance armée indienne elle est rejetée de manière systématique alors là le décalage effectivement c'est que du coup on n'accepte pas pour autant la mise en réserve on a bien compris que c'était un crime par contre voilà Blueberry va accompagner la tribu dans son passage vers le Mexique pour fuir c'est un païsse américain n'empêche qu'on ne promeut jamais la résistance armée et puis il y a un deuxième élément qui est intéressant et qui recoupe également beaucoup de choses qu'on trouve dans d'autres BD c'est l'amour impossible avec une indienne l'amour avec Chini certes il existe il s'aime Chini aime Blueberry mais finalement ça ne se fera pas Chini elle part en Mexique avec l'ensemble de sa nation finalement elle rejoint Vittorio et Blueberry finit par convenir qu'en fait celle qu'il aime c'est Chihuahua Pearl la blanche c'est pas Chini et finalement cet amour impossible avec l'indienne est assez symptomatique aussi d'une impossibilité d'aller plus loin dans la représentation des indiens alors on a au même moment des BD où des blancs vont se mettre en couple avec les indiennes chez Jonathan Cartland par exemple ou chez Buddy Langway on a des couples trappeurs indiennes mais à nouveau sans aller jusqu'au bout de la logique c'est à dire que ces trappeurs ne vont pas vivre avec les indiens ils vont sortir l'indienne qu'ils aiment de sa tribu et lui construire une petite maison pour avoir un petit univers bourgeois donc on ne va jamais très loin finalement dans la modification de rapport à l'indien il y a cette impossibilité finalement c'est impensable on ne peut pas aller si loin alors ça renvoie au problème des femmes dans Blueberry le côté Chini de Chihuahua Pearl les femmes dans Blueberry c'est pareil c'est une question compliquée moi qui m'ai toujours posé énormément de questions il faut m'y reconnaître les femmes dans Blueberry là c'est pareil c'est assez grossièrement typique on a une entrepreneuse de spectacle vaguement prostituée au départ dans le cavalier perdu là c'est un schéma assez classique Guffin Palmer on a une institutrice qui tombe amoureuse de Blueberry mais Blueberry ne répondra jamais à son amour et puis on a effectivement ce duo Chini l'indienne qui est amoureuse de Blueberry mais qui ne lui rendra pas et puis cette exception qui est Chihuahua Pearl Chihuahua Pearl qui est une danseuse prostituée c'est toujours compliqué de savoir exactement ce que fait Chihuahua Pearl à Chihuahua c'est une américaine mais qui vit au Mexique qui se caractérise par son côté femme libre forte avant tout on le voit là dans deux cases que j'ai indiqué mais qui est aussi et ça c'est nulle part plus frappant que dans la couverture ici un fantasme masculin absolu pour moi c'est un fantasme masculin cette femme forte qui fume le cigare et qui vous regarde comme ça avec un air qui vous toise avec un air très à la fois d'envie et supérieure sachant que ce sont des bandes dessinées qui sont destinées avant tout à un lecteur masculin on a un fantasme sexuel masculin dans Chihuahua Pearl plus qu'une expression me semble-t-il d'une libération féminine là on pourra en discuter mais il me semble que c'est assez clair alors ça pose la question de la création des personnages féminins et Charlie lui-même disait dans les années 60 qu'en fait on ne pouvait pas créer de personnages féminins parce que ça allait contre le sentiment de l'aventure un personnage féminin ça renvoyait forcément à la domesticité et que du coup on ne pouvait pas créer un personnage féminin dans une bénie d'action ça renvoie pareil à un imaginaire très prégnant il y avait un texte de Paul Bourget à la fin des années 1990 très intéressant là-dessus où il disait avoir rencontré un cow-boy dans l'Ouest dont il rapportait du coup les propos en disant qu'il avait arrêté d'être cow-boy parce qu'il s'était marié et que la femme finalement le contraignait au foyer et c'était un regret éternel pour lui finalement il n'y avait plus d'aventure plus d'action et Charlie était un peu dans le même jeu alors finalement il y a cette création de Chihuahua Pearl sur laquelle il n'a sans doute pas assez parlé je crois mais bon on pourra toujours discuter de cette figure de Chihuahua Pearl ça nous mène à la dernière partie la plus courte je vous rassure recevoir une création je reviens sur ce problème de la réception qui est complexe je vous parlais tout à l'heure de la réception critique c'est facile effectivement de faire une étude de la réception critique il suffit de regarder la presse d'époque la presse BD les forgyne etc c'est pas compliqué de faire une étude de la réception critique c'est beaucoup plus compliqué de faire une étude de la réception individuelle du fort intérieur en travaillant sur des études je disais tout à l'heure sociologiques ou historiques de comment Blueberry a été reçu je ne peux finalement que donner quelques bribes en partant d'histoire familiale ou d'amis à qui j'ai posé récemment la question et Blueberry pour vous c'est quoi finalement et puis de mon histoire familiale il me semble peut-être que je pose à propos de ça mais bon c'est pas un nouveau c'est que Blueberry est de toute façon une BD masculine et ça c'est assez frappant quand je là faire un peu d'histoire familiale le rapport de ma soeur à Blueberry chez mon frère à Blueberry est très différent il y a une sorte d'ignorance de Blueberry chez ma soeur et une passion chez mon frère comme chez moi à l'époque mais pour des raisons plus complètes mais bon globalement c'est le genre de la BD Western la BD tout court je vais dire si elle n'est pas explicitement affectée à Western du coup je le disais la BD ne fonctionne que de manière très référentielle or la série naît et c'est important de bien comprendre parce qu'il faudrait faire une histoire de la culture western en France de manière plus générale mais la série Blueberry naît au moment où la culture western fait partie de la culture commune des garçons en France c'est une évidence il y a une culture western masculine en France dans les années 60 encore dans les années 70 elle traînouille un peu dans les années 80 et puis maintenant elle a disparu c'est une évidence et du coup très vraisemblablement des lecteurs de Blueberry dans les années 60 cherchent avant tout de la référence un univers connu on cherche un univers western du coup il faudrait comprendre comment sont vécus les quelques décalages Blueberryens j'allais dire proposés par Chaly et Giraud en relation à l'évolution sociale finalement c'est à dire que quelqu'un qui a lu Jerry Spring comment est-ce qu'il lit Blueberry est-ce qu'il voit les quelques décalages proposés par la série alors ça pose un problème d'effet générationnel c'est qui lit Blueberry finalement est-ce que les lecteurs de Blueberry dans les années 60 sont ceux qui ont lu Jerry Spring dans les années 50 on pourrait se dire que non finalement ce sont les ados des années 50 et puis les ados des années 60 ils n'attendent pas forcément la même chose de la bande dessinée western en fait il faudrait je pense avoir fait une distinction fine là dessus et faire vraiment une étude histororale pour comprendre comment les générations différentes générations ont pu le lire et là pour le coup pour faire un peu d'acteur familial mon père était fan de Blueberry mais tout simplement parce que mon père est un enfant des années 40 puis 50 qui a baigné dans la culture BD chez mes grands-parents on était abonnés à Tintin donc voilà à Guingamp dans les années 50 on était abonnés à Tintin donc la culture BD était là et donc il connaissait cette culture BD cette culture western BD et il s'est plongé immédiatement dans Blueberry dans les années 60 et nous a fait plonger nous fratrie dans Blueberry à partir du moment où on est né on est né dedans finalement mais je pense qu'on l'a tous lu avec un effet générationnel différent lui et je le sais bien pour en avoir souvent discuté avec lui mon père pour lui Blueberry c'est du western il n'y a pas d'originalité là-dedans finalement c'est du cinéma western il cherche dans Blueberry de l'action comme il le cherchait dans les westerns et comme finalement jusqu'aux années 80 il nous le faisait partager en nous contraignant c'est beaucoup dire mais on avait droit à une soirée télé par semaine quand il y avait la dernière séance présentée par Eddie Mitchell et qu'on pouvait voir les westerns à la télé et c'est dans cette culture-là qu'ils font comprendre Blueberry la manière dont on peut le lire mon père l'a toujours lu dans cette culture-là c'est de l'action et puis c'est tout alors que je pense qu'évidemment d'autres générations on peut le lire différemment conceptualiser ça différemment moi je donne mon exemple évidemment je l'ai lu au prisme du genre évidemment sans avoir la notion de genre à l'époque mais pour moi c'était d'une évidence mais il y a des lectures actuelles j'ai posé la question récemment à un collègue et ami qui a 40 ans que Laurent connaît bien je ne révèlerai pas son nom mais qui se trouve à découvert Blueberry à l'occasion du confinement il ne le connaissait pas du tout avant il n'a pas de culture BD qui a lu tout Blueberry à l'occasion du confinement et qui a vu une extraordinaire oeuvre érotique il l'a lu sous un angle absolument érotique le corps de Blueberry était un support d'érotisme extraordinaire et évidemment quand on le lit à 40 ans aujourd'hui je pense qu'on a une relation différente à Blueberry donc ça pose plein de questions sur ce rapport à l'Ouest sans compter qu'une lecture actuelle pose la question du maintien ou pas de la culture western il n'y a plus pour ainsi dire de cinéma western il sort un ou deux westerns par an mais ce n'est pas significatif il n'y a plus de romans western c'est fini donc le seul support de la culture western c'est la BD alors qui lit la BD qui lit spécifiquement la bande dessinée western là il y a des enquêtes à faire alors Sylvain en tant que sociologue même s'il s'occupe du côté auteur peut-être il y aura des réponses là-dessus mais finalement qui m'écroît aujourd'hui dans la culture western quand on continue de lire Blueberry parce que ça continue de se lire il y a une intégrale qui est parue récemment donc ça continue de se lire et quel milieu social le lit finalement ce qui poserait d'autres questions est-ce que c'est une lecture populaire ou pas moi j'ai un gros doute Blueberry est issu de la culture populaire aujourd'hui je pense que ça n'est plus de la culture populaire alors autre élément de réception c'est la réception par les créateurs eux-mêmes créateurs eux-mêmes à l'égard actuel c'est là que je conclurai là-dessus pour avoir interrogé des auteurs de bande dessinée western on dit que Blueberry était la référence absolue effectivement mais que souvent c'était tellement intouchable à l'égard absolu qu'ils en étaient effrayants et qu'ils ne voulaient plus en entendre parler parce que ça nuisait à leur propre travail qui veut faire la vidéo western parfois est obligé de se détacher de Blueberry pour produire autre chose parce que c'est tellement encombrant comme référence qu'il faut mettre ça dans un coin et on n'y pense plus dans d'autres cas c'est une référence mais non dite j'allais dire enfin voilà c'est une sorte de référentiel non dit avec souvent une reprise du dessin de Giro quand on veut faire de western d'une certaine manière on a l'impression qu'il faut en passer par le dessin de Giro c'est très frappant dès la fin des années 70 dans la série Durango de Yves Swalves par exemple on a une sorte de pompage intégral du dessin de Giro par exemple alors les scénarios que faisait Swalves ne sont pas les mêmes puisque Swalves lui son référent scénaristique c'était le western spaghetti italien et pour le coup on a des reprises autant Charlier aimait Rio Bravo Hardox autant Swalves ses références c'est Corbucci Léonis donc en fait il reprend les scénarios italiens dans sa série qui est quand même un ton en dessous de Giro mais le dessin est une reprise aujourd'hui une série comme Undertaker par exemple à mon sens est un nommage volontaire je ne sais pas mais à Blueberry au moins dans le dessin et parfois alors pas forcément dans le scénario mais dans des cadrages dans des prises de vue il y a des trucs évidents et puis d'autres auteurs sont d'une certaine manière dans le rapport assumé à Blueberry alors là on a Christophe Blain et je vais terminer là-dessus Christophe Blain est intéressant parce que dans Gus la première fois que j'ai lu Gus dans le tome 2 on a cette case extraordinaire je rêvais de retourner là adolescente j'y ai emmené des amoureux mais on ne faisait pas grand chose moi quand j'ai vu cette planche je me dis oh il pompe Blueberry dans le spectre bal d'or il y a cette case là franchement si ce n'est pas un hommage c'est curieux quand même et en fait quand j'ai demandé à Christophe Blain et alors donc ton truc a priori ton Blueberry cette case là pour moi c'est un hommage au spectre bal d'or et on parlait de son rapport au cinéma j'ai dit mais rapport à la BD aussi ce que tu as fait c'est une reprise du spectre bal d'or et en fait il m'a dit non pas du tout en fait d'après ce qu'il m'a dit en fait cette case là il n'a pas du tout cherché à rendre hommage à Blueberry je pense qu'on est là dans de l'inconscient terrible franchement alors moi j'aime bien cette case parce qu'en plus elle dit adolescente j'ai envie des amoureux mais on ne faisait pas grand chose et je rêvais de retourner là comme si effectivement il rêvait finalement de retourner dans le paysage créé par Charlie et Giraud donc en plus elle est extraordinaire pour ça cette case on rêve de retourner dans Blueberry en retrouvant la messa qu'il a créée dans le spectre baldeur là on a une sorte d'hommage non dit alors évidemment on en arrive à 2019 et à la reprise alors je saute effectivement de la mort de Charlie à la reprise par Sparèblain entre temps il y a eu plein de Blueberry fait par Giraud lui-même fait par quelques épigones mais bon c'était pas extraordinaire là on se situe plutôt dans une vague de reprises Spirou par exemple a été repris depuis quelques années par des tas de dessinateurs parfois en en faisant une créature très différente ce que fait Emile Bravo par exemple de Spirou est extrêmement intéressant mais finalement assez loin de l'univers Spirou on a presque l'impression que Spirou se transforme en Tintin chez Emile Bravo on a également Mathieu Baudon qui a repris Lucky Luke récemment c'est quelque chose intéressant et qui fait Tondu par exemple repris également récemment donc on est là des classiques de la franco-belge repris et Spirou et Blin ont donc fait un nouveau Blueberry qui est extrêmement intéressante parce qu'il renvoie à la fois à l'oeuvre des deux alors plus de Blin que de Spirou Spirou et Blin ont fait le scénario deux et c'est Blin qui dessine j'aime autant parce que à titre personnel je n'aime pas le dessin de Spirou donc on reconnaît très nettement on reconnaît à la fois Blueberry et Blin on reconnaît Blueberry parce qu'ils sont obligés du fait de la structure cyclique créée par Charlier d'inscrire Blueberry dans le cycle dans une chronologie et en fait cet épisode là et la suite qui doit enfin qui aura dû sortir cet automne mais que d'après ce que m'avait dit Christophe elle avait été légèrement retardée par un autre projet bon voilà donc en fait c'est retardé c'est dommage bon sinon ça m'aurait fait un beau cas de nouvelle mais là c'est d'accord aussi donc le tome 2 doit sortir en 2021 on est dans le cycle c'est à dire on est juste après le cycle de Fort Navajo en fait où Blueberry est encore un officier pas rejeté par armée encore un officier dans son fort dans le sud ouest et il règle des problèmes entre indien et coulomb un schéma narratif assez classique en soi qui est subverti par certains éléments il y a plus de violence dans cet album là que ce qu'il y a et notamment plus violemment représenté que ce qu'elle est représentée dans Blueberry il y a des personnages féminins qui sont différents qui ont beaucoup plus de force que ce qu'il y a dans Blueberry c'est pour le coup une caractéristique d'Ostard comme de Blain et notamment de Blain dans Gus il y a des personnages féminins extraordinairement forts rien à voir avec Crivo à Pearl ou avec Guffy Palmer et là on le retrouve aussi dans ce Blueberry on le retrouve également issu de chez Blain son son amour du cinéma et je terminerai là dessus en fait il a il a dessiné ses personnages secondaires avec des trognes d'acteurs des années de Blueberry finalement et dans Gus dans les quatre épisodes de Gus c'est ce que faisait Blain également c'est à dire que tous les personnages de la série en dehors des trois Gus des quatre Gus sont des acteurs notamment des acteurs de son rôle de western américain et là il a fait la même chose alors on a Tonya Carina on a Brigitte Bardot évidemment on a deux acteurs dont je n'arrive pas à retrouver le nom mais qu'on voit très souvent dans les westerns américains qui sont là le commandant des forts un des sous-officiers là on a une pratique très typique de Blain mais qui moi me semble intéressante parce qu'elle rejoint ce que faisait Giraud en donnant à Blueberry les traits de Belmondo et qui surtout réinscrit Blueberry finalement dans ce qu'il doit toujours être dans ce qu'il est toujours c'est à dire plus que finalement presque une bande dessinée western une bande dessinée sur le récit de l'ouest c'est dans l'idéal de ce que faisait Blain d'Angus finalement c'est une sorte de grand palimpsest une mise en abîme on raconte le récit de l'ouest en s'inscrivant dans ce que tout le monde a déjà écrit sur l'ouest on fait on fait du récit de l'ouest plus que de la bande dessinée western je ne sais pas il y a un côté étonnant dans la superposition des strates de récits que l'on assume parfaitement quand on fait de la bande dessinée western et quand on crée du western il faut l'assumer il me semble voilà je m'arrête là je laisse la passe aux questions merci beaucoup Soazic et l'univers en fait je ne l'ai pas lu de cette bande dessinée ici l'univers c'est le même univers que dans les anciens Blueberry ou est-ce qu'ils ont fait un autre travail de documentation sur les paysages par exemple en fait c'est le fort Fort Bowie dans le je ne sais plus comment ça s'appelle le fort on a les mêmes paysages qui sont les paysages de Ford c'est les paysages fourdien de toute façon complètement oui et comme Blin est un je ne connais pas de plus grand amateur de cinéma western que Blin il connaît tout par contre ça explique pas mal de choses est-ce que vous avez des questions ? n'hésitez pas à lever la main Sylvain tu m'es parlé oui je voudrais rebondir simplement puisque tout à l'heure Soisyx s'interrogeait sur la réception alors je vais demander le contrôle je vais essayer de partager parce que pendant que tu parlais j'ai la chance d'avoir sur mon ordinateur l'enquête sur le lectorat de bande dessinée qui a été réalisé en 2011 par la bibliothèque publique d'information et j'ai fait deux tableaux vite fait alors vous allez voir c'est pas très travaillé parce que j'avais pas le temps mais j'ai fait des regroupements qui montrent au moins deux choses l'une qui va aller dans le sens de ce que faisait alors il faut peut-être que tu arrêtes de partager en fait j'ai fait je t'ai transféré le contrôle normalement alors il ne me dit aucun fichier disponible je vais essayer de voir parce que je vais peut-être être obligé je ne sais pas comment faire alors attendez ce que je vais faire plus simplement mais c'est pour répondre donc simplement à la question du lectorat je vais j'ai fait rapidement deux tris à partir de cette enquête et que là je suis en train de faire passer en image parce que sinon je n'arrive pas à vous les projeter et de fait ces deux aperçus nous permettent de voir simplement comment dire ce qu'on peut savoir en l'état de la de la réception je suis désolé mais j'essaye de faire mes images ça marche plus ou moins bien parce que évidemment voilà ok voilà je vais essayer de faire je fais des captures d'écran rapides en essayant d'avoir voilà et ça ça devrait pouvoir être vu donc je vais regarder si maintenant je peux partager alors et bien non toujours pas c'est mystérieux est-ce que vous voyez toujours mon écran ? ouais on voit toujours ton écran attends attends ce que je vais faire c'est que je vais voilà non c'est bon attends quel bordel arrête la présentation c'est plus simple voilà alors moi j'ai partagé du contenu mais il me dit toujours qu'il n'y a aucun fichier disponible donc je suis bien embêté pourtant là il devrait pouvoir le reconnaître voilà mon écran n'est plus partagé on est d'accord ouais il n'est plus partagé bon mais c'est pas grave je vais vous les commenter comme ça simplement j'aurais préféré vous les présenter mais ça va répondre un peu à tes interrogations donc l'enquête date de 2011 c'est important parce que finalement ça a presque maintenant 10 enfin ça a plus de 10 ans maintenant et c'est un retraitement en fait secondaire qu'on a fait et là j'ai simplement devant moi on avait une question aimez-vous le western simplement je ne peux pas être aussi précis que aimez-vous l'ouberry ça je suis désolé il n'y a pas on a par exemple les lecteurs c'est pour la sous-population des lecteurs actuels c'était une très très grosse enquête qui portait sur un échantillon en population générale donc on a des gens qui ont lu de la bande dessinée qui ont arrêté d'en lire on les appelle les anciens lecteurs il y a des gens qui n'ont jamais lu de bande dessinée ce sont les non-lecteurs et puis donc il y a les lecteurs actuels ce sont ceux qui lisent de la bande dessinée au moment de l'enquête et alors si je regarde effectivement le premier tableau le plus simple qui passe par en fait comment dire les hommes et les femmes j'ai simplement fait un contrôle tout bête c'est 54,1% des hommes parmi les lecteurs actuels qui disent aimez beaucoup ou aimez bien le western à l'inverse ce sont 62,4% des femmes qui disent n'aiment pas vraiment ou n'aiment pas du tout le western donc effectivement tu as raison quand tu dis que c'est quelque chose qui est plutôt masculin on notera quand même qu'il y a malgré tout 42% des hommes qui disent ne pas aimer le western le restant c'est ceux qui ne connaissent pas ou n'ont pas d'avis alors qu'on a quand même presque 30% des femmes qui aiment beaucoup le western donc c'est à dire qu'il ne faut pas être manichain non plus c'est vraiment en tendance une lecture masculine mais malgré tout on a quand même un tiers des femmes lectrices actuelles de bandes dessinées qui lisent et aiment du western et puis ensuite si je regarde c'est l'autre tri peut-être le plus rentable du côté des des professions et catégories professionnelles et bien en fait on s'aperçoit assez vite que du côté de ceux qui n'aiment pas et bien on retrouve en premier lieu et c'est la population la plus importante les retraités c'est 81% des retraités qui n'aiment pas le western je suis incapable d'expliquer ça bien sûr il faudrait des tri plus complexes et les deuxièmes qui n'aiment pas ce sont les professions intermédiaires alors les professions intermédiaires malgré tout c'est un secteur qui est quand même très féminisé à l'heure actuelle donc on peut penser que là il y a une relation et puis au contraire de ça ceux qui aiment vraiment beaucoup ça représente 53,4% d'entre eux ce sont avant tout les ouvriers et on sait qu'à l'heure actuelle c'est une population plus masculine donc du coup ça va tout à fait dans le sens de ce que tu disais mais on voit bien aussi que le western a encore un caractère très populaire malgré tout ça se lit bien ce sont malgré tout les ouvriers qui restent les plus gros lecteurs de western en tout cas qui l'étaient en 2011 voilà je ne sais pas si ça complète ce que tu disais sur la réception mais voilà c'est les chiffres c'est intéressant le côté masculin je l'évoquais surtout pour les années 60-70 il me semble qu'il y a sans doute une féminisation même si à titre personnel je n'ai jamais réussi à convaincre mes filles de lire de la biouesterme comme ça mais mon fils non plus ça n'intéresse pas il y a un rapport je ne sais pas au père qui joue là-dedans je ne sais pas peut-être non oui oui il y a sans doute une évolution ce que tu dis sur les ouvriers est intéressant alors oui effectivement le rapport au genre est bien il faudrait sans doute être plus fin sur le type de bande dessinée qu'il mise oui mais après si tu veux on pourrait faire des tris complémentaires moi j'ai toute la structure donc c'est possible de l'examiner là je l'ai fait très vite pendant que tu parlais à partir du moment où la question s'est posée et voilà si j'avais su que tu allais aborder la question de la réception je t'aurais proposé de faire parce qu'il y a des possibilités peut-être de voir d'autres tris là j'ai été très vite sur les questions qui étaient les plus rentables et sur lesquelles les recodages pouvaient présenter des récurrences et des pourcentages assez importants c'est pas une surprise pour nous de voir que le western va plutôt du côté masculin ou du côté populaire ça semble assez clair après on sait aussi que par exemple les femmes ont tendance à consommer davantage de romans graphiques ça c'est quelque chose d'assez clair donc ça s'oppose aussi à la sérialité et moi je me posais une question quand même quand tu parles de la sérialité et des déboires en fait finalement de Blueberry que ce soit avec Chini ou que ce soit avec Chihuahua Pearl en fait moi je me demande si c'est pas la grande thématique sériale justement pour l'homme cow-boy qui doit toujours reprendre la route parce que sinon il arrête ses aventures et quelque part est-ce que c'est pas cette vieille idéologie du fait que quand on se met en couple on peut plus être un véritable aventurier une conception très populaire là encore oui si ce n'est que si ce n'est que Charlie avait quand même imaginé le dernier épisode qu'il a scénarisé Arizona Love Blueberry qui va qui essaie lui-même de rejoindre Chihuahua Pearl pour lui offrir une vie de couple oui sauf qu'il n'y arrive pas quand même à la fin d'Arizona Love à la fin d'Arizona Love elle part quand même elle part quand même parce qu'on ne peut pas arrêter les histoires je crois que c'était le dernier scénario de Charlie c'est le dernier de Charlie et encore il n'avait pas fini le scénario ce qui se sent parce que je me posais aussi la question évidemment de l'intention comme il me semblait bien avoir entendu effectivement qu'il n'avait pas tout à fait fini de l'intention qu'avait Giraud par rapport à ça en disant que peut-être il aimerait bien lui reprendre le personnage et le scénariser et qu'il avait donc besoin que le personnage ne se range pas qu'il ne rentre pas en ménage oui c'est ça oui mais ça alors ça pour le coup c'est ce que je disais ça renvoie à un imaginaire très ancien aussi je dis qu'on retrouve chez Gustave Emard dès les années 1870 quand il l'écrit cet rappeur etc c'est-à-dire qu'en fait le féminin est nécessairement du côté du foyer quand tu en parlais ça me faisait penser aussi au Red Dust de Greg et Herman où finalement on voit bien que ce cow-boy solitaire s'en va sans cesse vers l'ouest sauvage pour poursuivre sa aventure alors qu'il est ancré justement normalement dans un ranch précis et qu'il n'aura jamais aucune histoire amoureuse avec sa patronne alors que très visiblement alors que quand même c'est un truc qu'on attend tout est induit mais rien n'est jamais réalisé c'est triste on a une question tu n'as pas d'un étudiant Axel Axel tu pouvais allumer votre micro votre caméra oui bonjour 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 je peux que j'allume la caméra aussi si vous êtes décent moi je voulais juste savoir parce que vous avez parlé de Boulouberry essentiellement je voulais savoir si la construction de la BD Blueberry elle correspond à la construction générale des BD western ou si ou si les BD aujourd'hui qui correspondent à ce genre là elles ont aussi évolué dans leur manière de se construire alors j'ai pris Blueberry alors c'est vrai que j'aurais pu mais si tu avais lu mon livre tu serais acheter le livre de Swazig voilà merci Laurent non en fait en fait ce que j'ai essayé d'expliquer c'est que je prends Blueberry parce que parce que c'est considéré par tout le monde comme le le clou le moment clé dans la bande dessinée western que à titre personnel c'est quelque chose d'extrêmement important voilà pour ma vie donc c'est voilà c'est important je vais dire sociologiquement et à titre très intime et j'ai essayé de montrer aussi que Blueberry s'inscrit dans un continuum voilà on peut prendre Blueberry comme exemple dans la bande dessinée western il n'y a pas de soucis mais en même temps il y a suffisamment à la fois d'ampleur narrative supérieure dans Blueberry à ce qu'il y a dans beaucoup d'autres séries et de variations chronologiques et notamment dans le dessin de Giro qui fait qu'effectivement la BD se distingue c'est une BD de western comme les autres mais qui en même temps a des décalages qui se distinguent dans la BD western actuelle je dirais tu as du tout venant franchement sans intérêt et ça il y en a plein qui reprend les recettes inventées depuis dans les années 50 et qui les matinent de trucs un peu de sexe un peu de sexe un peu de violence pour faire comme si on était vraiment tu vois différents en gros t'as des femmes qui se font violer et puis t'as des meurtres sans arrêt voilà comme ça qu'ils ont l'impression qu'ils se décalent mais en fait c'est de la merde voilà pour le dire brutalement et puis tu as une production une production différente effectivement qui tient parfois du roman graphique parfois de la série et de ce point de vue là le Gus de Blain pour moi est exemplaire c'est-à-dire qu'on a quatre volumes qui racontent des histoires des histoires courtes en plus c'est pas un volume une histoire c'est des histoires courtes à l'intérieur de chaque volume et qui travaillent le mythe travaillent le récit et qui sont extrêmement intéressants mais là ça nous renverrait à l'idée du lectorat finalement qui lit l'Igus et qui lit le tout venant de la Bédé-Westienne sachant que je n'évoque pas je n'évoque ni Luc et Luc ni les tenues bleues alors Luc et Luc qui est un exemple de Bédé-Westienne même si le dernier qui vient de sortir est assez loin de l'ouest quand même dans les champs de coton de Louisiane dont on voit bien le côté très politique tiens on va faire un Luc et Luc où il y a des Noirs donc il part en Louisiane c'est un peu gonflant ce genre de choses et les tuniques bleues ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas allés dans l'ouest mais le principe initial de la série qui est né à la fin des années 60 était d'alterner un épisode garde-sécision épisode de l'ouest il y en a moins de l'ouest il y avait une alternance ils ne font plus ça maintenant qui sont pour le coup du tout venant du sérieux avec le principe inverse de Blueberry le Blueberry qui vieillit il n'y a pas de vieillissement ni chez le Gluck ni chez les tuniques bleues donc il y a oui Blueberry est comme les autres mais en même temps il se décale et aujourd'hui il y a la même chose il y a du tout venant puis il y a la BD qui se décale mais qui se décale avec souvent une ambition réflexive sur ce que c'est que le récit de l'ouest et comment tu juges par exemple des productions comme Undertaker par exemple ou l'original l'homme qui n'aimait pas les armes à feu le Stern le Stern qui est pas mal tiens voilà ça y est le seul pour lequel j'ai dit c'est pas mal c'est Stern c'est ça non l'homme qui n'aimait pas les armes à feu j'aime pas trop puis en plus c'est typiquement une BD qui n'est pas Western en fait ils commencent là puis ils se barrent après enfin bon ils utilisent un décor ouest à un moment donné mais c'est pas une BD Western Undertaker moi je suis je suis partagé face à ça parce que c'est de la bonne BD voilà c'est de la bonne BD mais c'est un hommage il me semble-t-il à Blueberry et notamment à Giraud évident mais voilà c'est du bon travail bon voilà on n'est pas dans le tout venant c'est du bon travail mais bon voilà il renouvelle rien mais c'est du bon travail Stern je préfère parce que il utilise plein de trucs très classiques aussi mais il décale plein de choses alors il est intéressant parce qu'en fait il joue sur la frontière du Western qu'est-ce que c'est que le Western ça personne ne sait concrètement ce que c'est que le Western et Stern à mon avis il pose des bonnes questions c'est-à-dire que le dernier épisode qui est sorti en septembre c'est pas sur le Louisiane donc en fait on s'éloigne complètement du Western des questions de voodoo etc mais les trois premiers les trois premiers se passent finalement dans le Kansas-Nebraska et sont plutôt des bandes dessinées sur la mémoire de la guerre des sécessions en fait mais comme ça n'existe pas comme genre la bande dessinée de mémoire de la guerre des sécessions on fait ça on fait pas de ça pour une BD Western alors qu'en fait ce dont il parle et tout autour de ça ce sont les scènes de guérison qu'il y a autour de la question noire dans le Kansas avant la guerre de sécession alors le Kansas c'est l'Ouest oui il y a des colons oui mais la question dans le Kansas c'est pas la conquête de l'Ouest c'est la question esclavagiste est-ce que le Kansas sera un nouvel État esclave ou un nouvel État humain et en fait c'est-à-dire une réflexion sur cette question-là plus qu'une réflexion sur l'Ouest et je trouve ça intéressant parce que c'est la frontière du genre qui est posée merci on avait une question aussi de Sylvie chez Lorenzo si tu veux bien oui bonjour alors moi j'ai trouvé vraiment intéressant l'idée que finalement entre le feuilleton et l'album il y avait un rôle du format qui travaillait ce qu'on mettait dedans j'ai trouvé ça vraiment intéressant mais ma question elle n'est pas là elle est à Sylvain et puis à Swazig aussi quand on a dit que finalement il y avait une appétence pour le western via le cinéma de la séance la dernière séance et en même temps ces retraités qui disent ben non nous on n'aime pas le western je me demandais s'il ne faudrait pas faire une différence fine entre finalement on aime le western mais selon les supports on l'aime plutôt en film ou plutôt en BD et faire une différenciation avec les supports peut-être qu'il y a des choses qu'on aime en jeux vidéo mais qu'on n'aime pas en littérature ça ne produit pas les mêmes choses donc est-ce qu'on peut discuter là-dessus ? moi je n'ai absolument aucune réponse à t'apporter je l'ai bien dit moi c'est une enquête sur le lectorat de bande dessinée donc on n'aura pas parlé de cinéma et pas par genre de cinéma donc je n'ai aucune indication là-dessus c'est pas quelque chose qui porte sur les différents loisirs des personnes et d'autre part je le précise bien c'est un traitement secondaire donc c'est pas moi du tout qui ai fabriqué ni le questionnaire moi j'ai participé au traitement secondaire de données qui avaient déjà été récoltées donc je n'ai pas d'accord donc il n'est pas exclu que ces personnes-là peut-être qu'elles ont aimé la BD en film le western en film c'est pas exclu mais j'en sais rien ouais d'accord c'est une question à poser en tout cas moi c'est vrai que ça m'a perturbé quand il m'a dit que les retraités finalement il n'est pas tant que ça la BD western parce que en termes générationnels ce sont ceux qui ont le plus baigné dans cette culture western a priori donc il y a une question à se poser en tout cas moi ce que j'aimerais bien c'est finalement mener des enquêtes plus qualitatives sur le rapport qu'on avait à la culture western là il y aurait des choses intéressantes que je pense à faire puis qu'on avait et puis qu'on a pour répondre à ta question aussi sur le passage que change le passage en album j'invite à lire les deux bouquins que Sylvain Le Sage a tiré de sa thèse ils sont tous les deux extraordinaires celui paru dans la collection Iconotexte au Buffre qui est sur la poétique de l'album finalement et celui au cercle de la librairie qui est sur l'histoire des maisons d'édition et comment elles inventent le support album ce sont deux bouquins géniaux franchement et puis alors il y avait une autre question oui bah oui la question de est-ce qu'on peut aimer le western cinématographique et par la BD d'une certaine manière oui là il faudrait des enquêtes là-dessus une enquête plus précise le seul truc que je peux dire c'est que mon père moi il faisait les deux ça pose aussi une question par rapport aux travaux Jenkins sur la culture de la convergence en fait l'idée que parce qu'on aime un type de choses on l'aimerait dans plusieurs supports mais pareil enfin moi en ayant travaillé sur les cultures juvéniles par exemple je m'étais posé la question autour des supports qui jouent sur on va dire d'un côté le manga la J-pop les choses que je pouvais recouper comme ça et j'ai des chiffres minuscules il n'y a rien qui démontre c'est un modèle théorique mais on n'a aucune donnée qui montre qu'il y a vraiment une culture de la convergence enfin moi je n'en connais pas à l'heure actuelle il y a un élément sur lequel j'ai souvent parlé mais j'ai jamais fait études là-dessus et personne n'en a fait il me semble qu'il y a quand même un élément de culture western qui existe encore aujourd'hui en France et dont personne ne parle jamais c'est la danse country il y a des festivals de danse country pas tant de musique country d'ailleurs que de danse country et qui souvent n'utilisent pas de la très bonne musique mais au moins il y a des festivals de danse country ça repose quand même sur un imaginaire western et là j'aimerais bien des enquêtes à la fois sociologiques et puis à nouveau comme tu dis sur Baville ce sont des gens qui baignent dans un univers western est-ce que pour autant ils baignent dans la BD dans le cinéma etc aucune idée mais c'est le problème c'est que cette théorie de la convergence s'est imposée comme ça comme une préoccupation essentiellement dans le champ littéraire mais qu'on a très peu de données empiriques qui viennent à son appui c'est-à-dire qu'on ne sait pas grand-chose le schéma en lui-même est séduisant mais en travaillant sur la question de la transmédialité ou plutôt du cross-média mais en fait le problème c'est qu'il y a c'est que pour autant qu'on voit quelques phénomènes qui fonctionnent assez bien on ne voit pas du tout de données qui pourraient corroborer fondamentalement tout ça donc on ne sait pas il faut je ne sais pas si effectivement le fait qu'on lise des mangas fait qu'on écoute aussi de la J-pop ou du J-rock ou qu'on qu'on apprenne à faire à lire le japonais par exemple ou qu'on déporte ses intérêts mais moi ça ne paraît pas de manière nette le mouvement du manga est beaucoup plus vaste en fait a bien plus envahi les usages culturels et finalement en proportion parmi ceux qui lisent du manga il y a très peu de jeunes qui montrent un autre intérêt pour la culture japonaise mais si on étudie par exemple les mêmes liens qu'il peut y avoir dans certains univers culturels par exemple si on corrobore l'heroic fantasy et la musique métal et des choses comme ça qui sont un peu liées il n'y a rien non plus c'est très très clair et moi je vois enfin là pour l'instant alors il faudrait peut-être essayer de voir au niveau de l'enquête sur les pratiques culturelles des français mais je ne pense pas que j'ai travaillé pour l'instant cet aspect là mais on pourrait leur suggérer assez facilement mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de clairement établi donc c'est vrai que ça pose la question effectivement des transferts d'un comment dire d'un support à un autre d'un même univers alors ça marche très très bien dans certains cas sur des oeuvres précises on le sait par exemple parce qu'il y a des travaux par exemple sur Harry Potter qui montrent très bien que les gens en général alors maintenant c'est moins vrai parce que la transmission se fait plus par les films mais en général on avait des gens qui avaient lu les livres vu les films et joué aux jeux vidéo et donc là il y avait une transmission basée sur un personnage mais mais c'est pas pour ça que ces gens là étaient ensuite des fanatiques par exemple de fantasy urbaine donc voilà on atteint nos limites je n'en sais pas plus voilà je suis désolé alors est-ce qu'il y a d'autres questions Axel vous avez une question je comprends pas vraiment peut-on classer les BD Giant et Boot Black dans les genres western pas du tout lesquelles ? c'est dans le chat Giant et Boot Black c'est plutôt du 20ème sur les New York en fait je connais pas est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle ? je suis timide j'avais une petite question est-ce que dans ces volumes il y a des résonances avec les problématiques contemporaines françaises en fait est-ce qu'ils ont intégré des choses comme ça ou pas du tout ? dans certaines BD on a cru voir à raison ou pas d'ailleurs mais des critiques par exemple au moment de la guerre en Algérie des choses comme ça surtout la censure avait tendance à avoir ce genre de choses est-ce que là on a eu des choses comme ça avec Blueberry ou pas du tout ? c'est très éloigné de l'histoire de France ou de ce qui se passait en France à l'époque ? ma réponse c'est oui et non c'est-à-dire qu'en fait ils ne font référence à aucun événement français à aucune activité française assez manière assez subtile je voulais dire je ne lis absolument rien de référence à une activité française là-dedans et en même temps l'évolution du personnage et des thématiques abordées suit celle de la société française mais ils ne cherchent pas à dire des choses spécifiquement sur des points de la société française mais là on regarde des tournées ce qu'on peut trouver dans plein de séries effectivement tu vois bien qu'ils détournent largement le sujet pour parler de la France là non donc ça va être curieux parce qu'on n'apprend pas de choses fondamentales non plus sur l'histoire de l'Amérique on est quand même assez loin de l'histoire réelle voilà c'est vraiment une oeuvre de fiction parce que totale c'est de la fiction oui non mais totale je cherche à vivre des choses chouettes non parce qu'actuellement c'est vrai qu'il y a une tendance à essayer de beaucoup se documenter mais en essayant d'être au plus près de la réalité on a l'impression que les gens vont adhérer plus facilement dans pas mal de BD il y a ça je me méfie de ce genre de BD parce qu'en fait souvent c'est un côté artificiel et puis c'est pas plus vrai que c'est pas plus vraisemblable que les autres mais la documentation mène à des choses pas mal et de ce point de vue là je dirais que Goscinny dans l'équiluc il fait des choses bien je l'avais écrit dans un article il y a 10-15 ans dans les années 50 le meilleur historien de l'Ouest américain en France c'est Goscinny on apprend plus de choses en lisant l'équiluc qu'en lisant les quelques bouquins universitaires d'histoire de l'Ouest américain qui paraissent c'est sans doute plus ça on conseille aux étudiants c'est bien ils vont gagner du temps Sylvain tu voulais ajouter quelque chose non je n'ai rien à ajouter je ne sais pas est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle est-ce qu'il y a quelqu'un qui on a quelque chose à demander Sylvie a toujours la main levée mais je ne sais pas si c'est pour poser une autre question Sylvie alors quand même simplement pour dire que aussi Axel pourra reposer sa question plus directement lors de notre prochaine session puisque Christophe Blin avec nous moi il me semble que quand même c'est un certain renouveau effectivement qu'il proposait et puis bon ben voilà avec un graphisme aussi assez différent malgré tout donc peut-être qu'on pourra lui parler aussi de la différence entre le graphisme qu'il avait adopté pour Gus et sa reprise de Blueberry justement qui cessa être beaucoup plus fidèle il y a des choses comme ça et même si c'est peut-être un peu moins de la bande dessinée je pense au bouquin du gumicole western qui est sorti il n'y a pas longtemps mais qui procède par illustration successives le gumicole c'est quand même un des grands illustrateurs actuels il fait de la bande dessinée mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il joue sur le stéréotype justement Scalp Scalp était très impressionnant comme bande dessinée western c'est un de mes plus impressionnants souvenirs de bande dessinée western récente c'est Scalp oui c'est vrai je suis en bonne affaire tu aurais fait bien plaisir à Marzena la semaine dernière parce que c'est vrai que tu mets même dans ton bouquin comme aujourd'hui tu mets vraiment l'accent sur Charlier alors que c'est vrai que comme tu dis les gens ont plutôt tendance à pas à l'oublier mais à le mettre un petit peu un petit peu de côté ça montre bien qu'il est histoire quand même mais oui mais c'est vrai qu'on oublie parfois que la BD c'est avant tout une histoire et l'art de raconter cette histoire mais alors du coup ça pose aussi une question une question qu'on n'a pas du tout abordée celle de l'hybridation parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses de faites où on mélange le western avec le fantastique avec je pense je pense à Manifeste Destiny puisqu'on parlait tout à l'heure du voyage de Clark et Lewis qui a je pense que c'est traduit en français maintenant j'ai lu en anglais mais tu vois de quoi je parle c'est oui oui mais j'aime pas trop les trucs la question c'est plus celle du rôle de l'hybridation dans le renouvellement des problématiques westerns dans le cinéma ça avait été fait ça avec un film qui n'était pas très plus comment ça s'appelait il y avait des extraterrestres qui arrivaient dans le comment ça s'appelait c'est comment le film adapté au cinéma c'est Cowboy vs Alien je pense je crois que c'est ça c'est un bison quand même avec Daniel Craig non avec Daniel Craig c'est ça c'était pas non plus bon mais bon effectivement ça peut être une tentative de renouvellement du joueur mais cela dit le western cinématographique se renouvelle à mon avis non pas tant par ce grand spectacle science fiction ex mais par l'intime bien sûr le western intime qui là est beaucoup plus intéressant et là il y a des il y a des très bons westerns récents merde évidemment j'ai oublié le titre et l'auteur d'un super western qui raconte l'histoire le réalisateur est un un acteur comment il s'appelle il raconte l'histoire de plusieurs femmes en moitié folles qu'il faut transférer vers l'est comment c'est je ne sais plus on dit Tommy Lee Jones oui c'est ça Tommy Lee Jones je ne sais plus comment il s'appelle son western un western superbe et notamment parce que alors vous parlez d'intermédialité Sylvain parce qu'en fait il a des alors quand on connaît la peinture américaine notamment la peinture de l'ouest américain en fait il a notamment dans le franchissement du Mississippi les petites villes de l'ouest etc il reproduit les tableaux de l'époque et je trouve ça extrêmement beau justement pour ça en fait il joue sur il ramène le western du côté de la grande culture c'est un travail vachement intéressant pour ça ça c'est globalement peu fait en fait le fait d'aller voir justement du côté des peintres généralement les dessinateurs le font pas non mais alors moi ce que quand j'avais interrogé pour le bouquin les auteurs actuels des auteurs actuels de BD western en fait eux connaissaient finalement la peinture de l'ouest ils ne connaissaient pas le seul qui connaissait un peu enfin qui connaissait un peu qui connaissait beaucoup d'illustrateurs américains récents qui reprennent des peintres américains de l'époque c'est Prune mais Prune fait finalement assez peu de western Prune il fait de la bande dessinée de l'Amérique française ah si Lorenzo nous dit true brit comme dessiné par la toile il a cette culture de la peinture d'accord alors si vous n'avez pas d'autres questions je pense qu'on va en rester là parce qu'il est 19h05 ouais j'ai rendez-vous dans 10 minutes d'accord en tout cas merci beaucoup Spazic et puis donc on va on va vous retrouver dans 15 jours pour notre prochain rendez-vous avec Christophe Lain et donc tu seras là encore Spazic évidemment et donc normalement aussi une intervention de Jade Corseul qui nous parlera des mangas la création dans le manga voilà super voilà on a un programme riche et passionnant pour en 15 jours merci beaucoup et puis on vous souhaite une excellente soirée on vous dit à la prochaine fois merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501